Bonjour à tous, la séance est ouverte. Je tiens d'abord en votre nom à souhaiter la bienvenue à madame Catherine Jaouen, devenue députée de la première circonscription du Vaucluse le 4 juin, en remplacement de monsieur Joris Hébrard. Bienvenue madame. Alors, la première question, donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par madame Nadej Abomangoli pour le groupe LFI. Madame la présidente, mes chers collègues, madame la première ministre, 15 journées de mobilisation massive, historique et populaire, organisées par un front syndical unis, solidaire et déterminé. Vous pensiez balayer la volonté du peuple, six mois plus tard, le voici toujours prêt à batailler. L'enjeu est clair, nous voulons abroger votre réforme des retraites car elle condamne. Elle condamne tous les travailleurs et travailleuses à deux ans de travail de plus et à des retraites plus basses. Elle condamne les carrières hachées par les discriminations, hachées par les exploiteurs. Elle condamne davantage les femmes, les personnes LGBTI, les personnes en situation de handicap. Elle condamne les travailleurs étrangers et toutes les victimes de racisme. Elle condamne les précaires, celles et ceux qui subissent mais ne baissent jamais les bras. Pour imposer cette réforme, ONI, vous agissez de manière autoritaire. Et cela vous conduit au pire, piétinement de nos institutions. Vous bafouez la séparation des pouvoirs en décidant de ce qui peut être débattu ou non, en muselant l'opposition. Vous vous remettez en cause le droit d'amendement des députés du jamais vu dans l'histoire. Vous vous dites garant de la démocratie mais qui croyez-vous tromper ? Vous sortez de l'arc républicain que vous avez constamment à la bouche. Vos magouilles causeront votre perte. Vous accompagnez l'agonie de la Vème République. Vous exécutez la volonté d'un homme seul qui veut soumettre le peuple. Madame la Première Ministre, je vous le dis, notre peuple reste debout et digne. Jamais vous ne le mettrez à genoux. Et pour cette raison, vous avez déjà perdu. La volonté du peuple est ainsi. Tôt ou tard, nous abrogerons cette réforme des retraites. Nous gagnerons. Alors je vous demande simplement, allez-vous cesser de fouler au pied notre démocratie ? Allez-vous écouter le peuple et renoncer à cette réforme injuste et injustifiée ? Allez-vous laisser le Parlement voter ? Allez-vous admettre votre défaite morale et politique ? Applaudissements. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de plein emploi et de l'insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez, Madame la députée, dit que la réforme ne porterait en elle finalement que des effets négatifs. C'est pourtant cette réforme qui va d'abord permettre au système de protection sociale de subsister et donc garantir aux générations qui viennent une pension de retraite. C'est cette réforme qui va permettre de revaloriser la pension d'un million 800 000 des retraités actuels et de 200 000 nouveaux retraités par an. C'est cette réforme qui va permettre, Madame la députée, de mieux prendre en compte les carrières longues et notamment de mieux aider ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. C'est cette réforme qui va donner des droits nouveaux aux femmes, notamment celles qui travaillent toute leur vie et qui vont pouvoir bénéficier d'une majoration de leurs pensions dès lors qu'elles auront atteint l'âge légal mais qu'il manquera des trimestres nécessaires pour aller aux 43 annuités, qui ont évoté il y a une dizaine d'années alors même que vous étiez membre du Parti socialiste. C'est cette réforme, Madame la députée, qui va permettre tout simplement de garantir à ceux qui sont les plus fragiles d'avoir une retraite, de pouvoir être protégés. Ce ne sont pas les plus riches qui ont besoin d'un système de retraite et d'un système de protection sociale. Ce sont les plus fragiles. La responsabilité, c'est de résorber le déficit. La responsabilité, c'est de sauver le système de retraite et c'est cette majorité qui le fait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée ? Bon, écoutez, Monsieur le Ministre, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. D'alors, je vais m'adresser à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Brounepulvet. Je vous invite à ne pas écouter ce gouvernement qui mène le pays droit dans le mur et à défendre l'Assemblée nationale le 8 juin, lors de l'examen du texte du groupe 8 pour approcher la réforme des retraites. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, vous dites, je ne m'attendais à rien et je suis pourtant déçue. Il y a un fait que vous avez oublié de rappeler. La commission des affaires sociales avait voté. Vous avez perdu. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous indique, Madame la députée, que lorsque je préside les questions au gouvernement, il est d'usage, que je ne prenne pas part au débat. Je vous remercie de ne pas m'interpeller. La parole est à Monsieur le Président Pencher pour le groupe Liotte. Madame la première ministre, l'usage généralisé par le gouvernement d'outils d'obstruction, les articles 47.1, 44.2, 44.3, l'article 49.3 à l'Assemblée nationale et l'article 38 au Sénat, pour faire adopter votre réforme des retraites injuste, sans véritable vote, témoigne d'un détournement manifeste et inédit de notre démocratie. Après ces procédures que vous avez cyniquement utilisées pour baïonner le Parlement, une première sous la Ve République, vous avez ajouté à la crise sociale une crise institutionnelle. Vous deviez apaiser, mais vous avez jeté de l'huile sur le feu. Vous deviez apaiser, mais vous nous avez insultés, en nous traitant d'irresponsables et de menteurs. Vous vous êtes même érigés en membres du Conseil constitutionnel, ce que vous n'êtes pas, en effaçant la séparation des pouvoirs. Je voulais solennellement, Madame la première ministre, vous mettre en garde, ainsi que les présidents de groupes qui cautionnent cette funeste stratégie qui va créer une jurisprudence, empêcher désormais les groupes parlementaires de déposer des propositions de loi qui auront le moindre impact financier. Je voulais vous rappeler l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple français, qui la délègue à ses représentants, nous les députés, ainsi que l'article 24, le Parlement vote les lois, nous votons les lois. Le général de Gaulle expliquait que notre Constitution, c'est des institutions et une pratique. Vous ne respectez pas ces bonnes pratiques, vous ne respectez même pas le père de la Ve République. La démocratie est notre bien le plus précieux. Notre groupe et de nombreux autres députés, sur nos bancs, veulent la préserver. Madame la Première Ministre, quand allez-vous apaiser notre pays en laissant enfin les députés voter la loi ? Je vous remercie, monsieur le Président. La parole est à madame la Première Ministre. Merci, madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Bertrand Pancher, vous portez à son paroxysme l'art du paradoxe. Premier paradoxe, devant les Français, vous avez soutenu des candidats à la présidentielle qui défendait la retraite à 65 ans. Et depuis quelques mois, vous êtes le porte-voix d'une alliance contre nature, de la France insoumise au Rassemblement national, hostile à toute mesure, permettant de garantir le financement de nos retraites. Deuxième paradoxe, ce sont vos alliés de la NUPES qui, sur instruction du leader de la France insoumise, ont sciemment empêché l'Assemblée de débattre et de voter sur le coeur de la réforme. Et vous prétendez maintenant, avec cette proposition de loi, que ce débat pourrait se tenir en quelques heures. Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous le savez, et monsieur le député de Courson, grand défenseur de la rigueur budgétaire, le sait aussi, votre proposition de loi est inconstitutionnelle. Elle aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes. Elle méconnaît frontalement l'article 40 de notre Constitution. Et avec vos alliés insoumis, vous persévérez dans une deuxième atteinte à notre Constitution. Le contrôle de la recevabilité a été dévoyé à des fins uniquement partisanes. Et aujourd'hui, dans une nouvelle atteinte au principe même de notre démocratie, vous prétendez ignorer un vote clair et net en commission des affaires sociales qui a abrogé le premier article de votre proposition de loi. Alors, cette proposition de loi sera débattue jeudi en séance publique. Je ne vais ni anticiper ni préempter ces débats à venir, mais ils doivent avoir lieu dans le cadre fixé par notre Constitution. Gaston Monnerville, que vous aimez citer, disait que violer la Constitution, c'est attenter au droit même des citoyens. Alors, monsieur le président Pencher, la démagogie permet de faire les gros titres, mais elle conduit aux déceptions, aux colères et au rejet de la politique comme de nos institutions. Alors, respectez la Constitution, respectez les 175 heures de débats parlementaires, respectez le vote des députés en commission. Monsieur le président Pencher, mettez enfin vos actes en cohérence avec vos propos. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. Présidente Pencher. Madame la Première Ministre, vous deviez apaiser le pays, vous continuez à jeter de l'huile sur le feu. Tout ça n'est pas responsable. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Berger pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ça a commencé par des brimades sur mon poids. En classe, je recevais des stylos, des coups de compas dans le dos. Je me prenais des gifles et des insultes. Pendant six ans, je n'ai parlé à personne. J'avais trop honte, j'avais trop peur. Et puis, j'ai décidé d'en finir. J'ai acheté un litre d'alcool à brûler, je l'ai répandu sur mes vêtements et je me suis mis le feu. J'avais 16 ans. Ces mots sont ceux de Jonathan Destin, victime devenue figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, décédée en août dernier et dont je veux ici saluer la mémoire et le combat. son combat doit être le nôtre. Ses drames individuels sont aussi des drames collectifs. Le suicide de l'INSEE, qui a mis fin à ses jours à l'âge de 13 ans en est un. Je veux en notre nom à tous lui rendre hommage et adresser nos condoléances à sa famille et à ses amis, mais aussi lui adresser nos excuses. Parce que ses enfants sont nos enfants. Lucas, Thibault, Chanel ou Dina, ils ont mis fin à leur jour à l'âge de 10 ans, 13 ans ou 14 ans pour que le harcèlement cesse. Ses enfants, ce sont nos enfants, les enfants de la République. Qui aurait dû les protéger ? Nous tous. Nous les adultes, la communauté éducative, les autres élèves, ceux qui voient mais se taisent par crainte des représailles. Nous les parents, car si un enfant est harcelé, cela veut bien dire qu'il y a des brutes pour le harceler. Nous l'Etat, par le travail implacable de nos forces de l'ordre et de la justice, puisque nous avons justement créé un délit de harcèlement scolaire. Nous tous, pour être à l'écoute, pour voir les signaux, pour leur permettre de parler, pour ne jamais prendre à la légère la douleur d'un enfant. Parce que ça commence toujours par une première insulte, une première humiliation, une première gifle et que nous ne devons rien, jamais laisser passer. Madame la Première Ministre, quels mots voulez-vous adresser aux parents endeuillés ? Quelles actions pour que plus aucun parent n'ait à connaître un pareil drame ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Aurore Berger, les mots que vous venez de lire sont déchirants. Le harcèlement est un fléau qui mine le quotidien de milliers de jeunes et cause trop souvent des drames. La détresse, la dépression et parfois même le suicide. Le décès de l'INSEE en est un terrible exemple. Je veux ici dire toute ma solidarité et mon soutien à sa famille et à ses amis. Alors oui, le harcèlement peut tuer et c'est intolérable. Madame la Présidente Aurore Berger, je connais votre engagement ancien, résolu et constant dans la lutte contre le harcèlement. Je sais également tant qu'il est largement partagé sur tous les bancs de cet hémicycle car sur une question si grave, il ne peut pas y avoir de clivage. Nos écoles, nos collèges, nos lycées doivent être des lieux de savoir et d'ouverture contre l'ignorance et les préjugés, des lieux où chacun est protégé. Alors nous agissons. Dès 2019, nous avons expérimenté sur la base du volontariat le programme de lutte contre le harcèlement phare. Ce programme, c'est un réseau de 400 référents à travers le territoire. C'est la création d'un protocole de prise en charge des victimes avec des élèves ambassadeurs dans chaque établissement et avec la sensibilisation des parents comme des professeurs. Ce programme, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, l'a rendu obligatoire à la rentrée 2022 dans toutes les écoles et dans tous les collèges. Je connais son engagement qui est aussi le mien. Mais nous devons aller plus loin. Nous allons faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée 2023. Nous allons étendre le programme phare au lycée. Nous allons désigner dès la rentrée dans chaque collège un adulte référent dans la lutte contre le harcèlement. Nous allons protéger davantage les élèves victimes en primaire en ouvrant par décret la possibilité d'écarter d'une école un élève auteur de harcèlement. Nous rendrons obligatoire la formation des personnels contre le harcèlement. Nous augmenterons les moyens des plateformes d'alerte et d'écoute. Enfin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, de la Justice et du numérique d'appuyer le ministre de l'Education nationale afin d'être plus efficace dans la prévention et les sanctions contre le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Madame la présidente Aurore Berger, tout acte de harcèlement est intolérable. Nous ne devons rien laisser passer. Ensemble, nous continuons à nous mobiliser pour protéger notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la première ministre. La parole est à Madame la présidente Le Pen pour le Rassemblement national. Merci, Madame la présidente. Madame la première ministre, la fraude aux prestations sociales est une réalité vécue par les Français. Elle brise le consentement à l'impôt, casse la confiance dans l'action publique, sape la foi dans notre contrat social. Surtout, elle condamne à terme le financement de notre protection sociale. La Cour des comptes en 2019 et 2020 a tenté de chiffrer les fraudes sociales. J'ai bien dit tenté. Elle serait de 10 à 25 milliards d'euros. Elle relève en particulier le cas des cartes vitales en surnombre qu'elle estime à plus de 3 millions. L'IGF compte en 2022 plus de 73 millions d'assurés sociaux pour un peu plus de 67 millions d'habitants. La direction de la Sécurité sociale explique que tout va bien. Ces millions de cartes vitales entre eux appartiendraient à des personnes décédées ou qui ont quitté le territoire. La I-Carte Vitale fluidifierait le dispositif. La fraude serait minime selon ses dires et la carte vitale biométrique serait trop coûteuse. Bref, il serait urgent de ne rien faire. Pourtant, les cartes vitales circulent à foison et ne sont pas forcément utilisées par leurs bénéficiaires légitimes. Quant aux professionnels de santé, ils ne vérifient pas les identités. Les cartes vitales prêtées, les usurpations d'identité font partie du paysage. Seule la carte vitale biométrique peut y remédier. Pourtant, lors de la crise sanitaire, le gouvernement n'avait pas fait preuve de naïveté, me semble-t-il. Lorsqu'une personne utilisait le pass vaccinal d'un tiers, elle s'exposait à une amende de 1 000 euros. La réalité est que la biométrie est l'unique moyen de réserver la prise en charge des soins aux seules personnes légitimes. Nous devons écouter les mises en garde de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Ce sont les personnes modestes qui souffrent en premier lieu des difficultés financières de la protection sociale, lesquelles entraînent mécaniquement crise de l'hôpital, déserts médicaux et des remboursements. Madame la Première ministre, allez-vous, allez, enfin, au-delà des mots? Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, alors je vous le confirme, notre modèle social est au cœur de notre pacte républicain. Et frauder, c'est spolier les Français qui contribuent honnêtement, c'est fragiliser nos services publics et c'est mettre en cause ce pacte social. c'est bien pourquoi le ministre en charge des comptes publics a annoncé ces dernières semaines un plan d'action global contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale. Et je vous confirme, Madame la Présidente Le Pen, nous sommes déterminés à agir contre cette fraude fiscale avec des moyens supplémentaires, notamment 1 500 personnels de plus, avec une augmentation aussi des moyens techniques de 25%. Nous renforçons également les sanctions avec un nouveau délit pénal, des travaux d'intérêt général pour les frondeurs condamnés à une paie d'amende. Et comme il s'agit souvent d'un phénomène international, nous voulons initier une coop fiscale sur le modèle de la coop climatique. Et puis, contre la fraude sociale, nous agissons aussi, nous recrutons 1 000 agences supplémentaires, nous investissons 1 milliard d'euros pour moderniser nos systèmes d'information, nous renforçons à la fois le contrôle de ceux qui ont droit à des prestations comme des professionnels. Et je vous remercie, Madame la Présidente Le Pen, de m'avoir donné l'occasion de redire notre détermination et les moyens que nous mobilisons. Alors, s'agissant des cartes vitales, s'agissant des cartes vitales, Madame la Présidente Le Pen, je regrette que vous n'ayez pas entendu les déclarations du ministre en charge des comptes publics, car il se trouve que nous avons naturellement pris en compte l'alerte sur les cartes vitales surnuméraires, que ces cartes vitales ont été désactivées, qu'aujourd'hui, il en reste quelques centaines, mais vous avez un pouvoir de contrôle, donc je vous invite à vous en saisir. Donc, ces cartes vitales ont été désactivées et par ailleurs, nous partageons aussi le souhait de pouvoir assurer que chaque bénéficiaire d'une carte vitale, est bien l'utilisateur de la carte vitale. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des comptes publics travaillent conjointement pour rapprocher la carte vitale et les titres d'identité. Donc, vous voyez, Madame la Présidente Le Pen, je vous remercie à nouveau de m'avoir donné l'occasion de redire la détermination du gouvernement à lutter contre la fraude fiscale et sociale. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Inaki et Chaniz pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, j'aurais pu reprendre mot pour mot la question que j'ai moi-même posée le 26 juillet dernier. J'interrogeais alors les ministres de l'Economie et du Logement sur la spéculation immobilière qui frappe dans bon nombre de nos territoires. Depuis, dix mois ont passé et la crise du logement ne fait que s'aggraver. A votre conscience de la situation que le ministre du Logement qualifie de bombe sociale s'oppose l'inconscience de votre inertie. L'ensemble des acteurs du logement étaient suspendus aux annonces du gouvernement dans le cadre du CNR sur le logement. Mais beaucoup de bruit pour rien. Vous passez à côté de vos propres ambitions. Si ce CNR a permis de mettre la question du logement au cœur de l'actualité, les réponses que vous apportez sont soit insuffisantes, soit décevantes. Et ce n'est pas le constat d'un simple élu de l'opposition, mais celui d'une majorité d'acteurs. De la Fédération du bâtiment à la Fondation Abbé Pierre. Difficile d'égaler un tel naufrage et ce n'est pas moi qui le dis, mais un ancien ministre du logement. Construction, rénovation, accès à la propriété, logement social, prix du foncier, mal-logement, spéculation, encadrement des meubles de tourisme, les enjeux sont multiples et mériteraient une vraie loi de programmation. A cela, vous préférez répondre par une kyrielle de nouvelles réflexions superposées à des rapports eux-mêmes héritiers de multiples concertations. Surtout, à cela, vous préférez, sous couvert de ce plan logement, faire 2 milliards d'euros d'économies, encore une fois, en sacrifiant le Pinel et le prêt à taux zéro sans proposer d'alternatives efficientes. Il est temps de prendre votre responsabilité sur ce sujet de préoccupation quotidienne pour les Français. Votre désintérêt favorise les maxi-propriétaires et dessert les plus modestes et les classes moyennes. Madame la ministre, il y a des dossiers qui vous semblent prioritaires. Les drapeaux devant nos mairies, les réformes des retraites dont personne ne veut, le contournement toujours plus indécent des pouvoirs parlementaires dont nous aurons encore une brillante illustration ce jeudi. Si vous mettiez autant d'énergie à traiter le sujet du logement qu'à empêcher les députés de voter, les constats seraient bien différents. A côté de votre manque de clairvoyance, se pose la question de votre cohérence. Le logement occupe une place centrale. Ainsi, quand débattrons-nous... Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Inaki Ichaniz. Oui, le CNR, hier, s'est conclu en présence de madame la première ministre que je me remercie. et non, le logement ne fait pas partie des grands oubliés du gouvernement ni du gouvernement précédent. J'en veux pour preuve le plan logement d'abord qui a été lancé par le président de la République et le gouvernement précédent qui a permis de mettre à l'abri sous un toit 440 000 personnes sous le quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le doublement de l'action de l'ANRUD qui est passé de 5 milliards à la fin du quinquennat socialiste, monsieur le député, à 12 milliards à la fin du quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le lancement de ma prime Rénov' qui a été un élan sans précédent sur la prise en compte de l'état des logements de ce pays. et les annonces de madame la première ministre hier sont à la hauteur des besoins et seront complétées dans les jours qui viennent. Ils sont à la hauteur des besoins parce que nous avons préservé le PTZ pour accéder aux logements dans les zones tendues et donc permettre des logements à portables parce que nous avons le souhait de relancer de manière massive le bail réel solidaire qui est un moyen d'accéder aux logements pour les plus fragiles. Je m'étonne d'ailleurs que vous soutenez le Pinel qui est comme vous le dites dans la deuxième partie de votre question un outil pour les multipropriétaires alors qu'à l'inverse nous soutenons le logement intermédiaire qui est un bon outil d'accession à la location pour les classes moyennes et pour permettre du mouvement dans le parc HLM. Enfin et j'en terminerai mais j'ai d'autres questions sur le sujet donc ça me permettra de compléter j'en terminerai avec le pacte de confiance que nous allons conclure avec le monde HLM avec la nécessité de produire plus et de rénover parce que la rénovation est au coeur de notre action. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Charles Hitschens-Stoul pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, ma question s'adresse au ministre porte-parole du gouvernement. Jeudi dernier, la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères a voté le rapport de notre collègue Constance Legrippe qui sera publié dans quelques jours. Nous savons tous dans quelles circonstances cette commission d'enquête a été commandée par les apprentis sorciers du Rassemblement national. Personne ici n'a été dupe de cette tentative d'instrumentalisation de notre Assemblée par une extrême droite qui voulait se blanchir de ses liaisons avec la Russie de Vladimir Poutine. Bien mal leur a pris tant le retour de flammes semble encore douloureux aujourd'hui. Pendant les cinq mois d'audition, nous avons assisté, chers collègues, au meilleur comme au pire. Le meilleur, ce furent nos hauts fonctionnaires, les agents des services de renseignement, les enseignants-chercheurs, les journalistes qui ont rendu compte des tentatives de déstabilisation de notre démocratie venant notamment de la Russie, de la Chine et du Moyen-Orient. Qu'en pense le gouvernement, monsieur le ministre ? Le pire, ce furent les confirmations des liens tout particuliers de l'extrême droite soi-disant patriote avec une puissance étrangère, la Russie de monsieur Poutine. Des liens intenses et anormaux car oui, de multiples auditions, chers collègues, posaient sa question. Ça leur fait mal. On confirmait les connexions entre la galaxie lepéniste et le système de Moscou. Lors de sa propre audition, madame Le Pen a une nouvelle fois propagé la propagande du Kremlin et réitéré son soutien à l'invasion russe de la Crimée en 2014, fameuse année où le Front National contractait son emprunt de 9 millions d'euros auprès d'une banque tchéco-russe. Alors, monsieur le ministre, monsieur Véran, comment le gouvernement juge les menaces d'ingérence dans nos besoins sur notre démocratie et comment mieux protéger notre indépendance nationale. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Charles Sizenstuhl. Une ingérence étrangère en France, c'est comme une poupée russe. D'abord, s'appellent les intérêts français à l'étranger, Poutine le fait. Ensuite, pratiquer la désinformation à grande échelle, Poutine le fait. Enfin, et surtout, interférer dans une élection en investissant sur un candidat qui vous serait favorable. La question à laquelle votre commission d'enquête devra répondre, c'est « Poutine l'a-t-il fait ? » La deuxième question qu'il faut se poser, c'est dans quel but Poutine ferait-il de l'ingérence en France ? Pas par amour de nos valeurs républicaines, de notre art de vivre à la française, certainement pas. A l'évidence, ce serait pour affaiblir la France et l'Europe de l'intérieur, poupée russe et donc aussi cheval de Troie. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les liens que vous suspectez entre l'ingérence russe et le Rassemblement national. La lecture de votre rapport de commission d'enquête sera sans doute éclairante. Mais avant cela, les liens entre le Rassemblement national de madame Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine sont connus. Elle y est allée quatre fois en cinq ans. Elle n'a jamais caché son admiration pour le dirigeant russe, allant jusqu'à d'ailleurs afficher son visage souriant, une fois n'est pas coutume, sur un tract de sa campagne présidentielle pour le patriotisme au repassera. Voilà une dernière question à laquelle il faudra répondre. Était-ce, dans ce cas-là, de la part de madame Le Pen de la naïveté ? Après tout, vous juriez, madame Le Pen, que jamais Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine trois semaines seulement avant que l'invasion débute. Ou est-ce que c'était du cynisme ? Est-ce que c'était du cynisme ? Parce que pour vous, la faim justifie les moyens et qu'importe, puisqu'une fois présidente, vous seriez redevable à celui qui aurait contribué à vous faire élire. Madame Le Pen, puisque monsieur Poutine est votre banquier, c'est donc que pour lui, vous êtes un placement. Moi, je crois que c'était du cynisme. J'en parle au passé, puisque monsieur Poutine a désormais disparu des tracts du Rassemblement national. Les personnes n'étupent et certainement pas vos troupes. Poupées russes, cheval de froid, de Troie, mais aussi pantins de monsieur Poutine. Voilà, monsieur le député, à quoi ressemble une ingérence étrangère aujourd'hui en France. La parole est à monsieur Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Merci, merci, madame la présidente. Madame la première ministre, une très grave crise de la construction et du logement est devant nous. Vous étiez hier devant les professionnels de l'immobilier et de la construction. Je ne vous apprends rien, vos propos ont énormément déçu. Cette déception est partagée par tous, de la fondation Abbé Pierre aux artisans de la Fédération du bâtiment en passant par le monde HLM. Vos propositions ne sont pas du tout à la hauteur de la crise violente qui touche ce secteur. En supprimant le dispositif Pinel, vous tuez l'investissement locatif privé. En supprimant le prêt à taux zéro sur la construction neuve sur 90% de notre territoire, vous portez préjudice au monde rural, aux petites villes, aux villes moyennes et vous accentuez la facture de notre pays. En multipliant les normes et en réduisant les aides, vous interdisez l'accès à la propriété aux classes moyennes, ce faisant, vous organisez leur déclassement. La propriété de leur résidence est bien souvent une sécurité pour leurs vieux jours. Je vous rappelle que 90% des Français aspirent à vivre dans une maison individuelle. Alors plutôt, écoutez-nous, madame la première ministre. Notre président de groupe, Olivier Marlex, vous l'a dit mardi dernier, mettez un moratoire sur le ZAN, le fameux zéro artificialisation nette. Les Français ne connaissent pas encore ce sigle, mais nos maires le connaissent et savent que ce sigle est en train de figer complètement le développement de leur commune. Madame la première ministre, sortez de cette culture de gauche qui rejette l'accession à la propriété et qui refuse la maison individuelle et prenez des mesures d'urgence. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Marc Le Fur. Oui, il y a une crise du logement et nous le savons et nous y travaillons. Oui, cette crise elle est multifactorielle et elle ne saura se résoudre qu'avec de l'argent public. Je vous pensais moins dépensier et plus attentif aux deniers publics. Oui, il faut résoudre cette crise du logement tous ensemble. C'est le sens du Conseil national de la refondation que nous avons mis en place. Quelques exemples. Nous avons décidé de permettre à la Caisse des dépôts Habitat d'acheter 17 000 logements et de contribuer à la relance de la promotion immobilière. Nous avons, dans le cadre de la convention quinquennale qui sera signée dans quelques jours avec Action Logement, permis l'acquisition de 30 000 logements qui permettra lui aussi la relance de la promotion immobilière. Car nous le savons, la promotion immobilière produit tout à la fois de l'habitat privé et de l'habitat social. Nous faisons un pari, celui du logement intermédiaire et je pense que vous devriez être à nos côtés pour promouvoir le logement intermédiaire qui est le logement qui permet le lien entre l'emploi et le logement. Oui, nous faisons un pari, celui du BRS, le bail réel solidaire qui permettra l'accession à la propriété des classes moyennes et des classes intermédiaires, un pari que l'on sait déjà gagnant. Oui, nous savons aussi qu'il ne faut pas renvoyer les Français vers le surendettement parce que c'est un risque. Je suis bien placé pour savoir le drame des copropriétés dégradées. Donc, la copropriété est une bonne solution si les personnes ont les moyens de rembourser leurs prêts à la banque et leurs charges de copropriété et pour baisser leurs charges de copropriété nous faisons le pari massif de la rénovation. 80% des logements qui existent sont déjà là et nous savons que c'est en rénovant massivement le logement notamment en copropriété que nous réussirons. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le ministre. Monsieur Le Fur. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, sondage IFOP, 80% des Français aspirent à vivre dans une maison individuelle. Ne n'yez pas à l'aspiration de nos compatriotes. Sortez de votre bulle. Merci beaucoup mon cher collègue. Monsieur le ministre. Personne ne nie la qualité résidentielle des zones pavillonnaires. Il faut les respecter bien évidemment. Continuez à les accompagner et c'est ce que nous faisons avec ma prime rénov'. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le ministre. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Président que je voudrais féliciter pour son élection à la présidence de la Polynésie française. Il s'agit de sa dernière question au gouvernement donc il aura un traitement de faveur et pourra reprendre la parole pour faire ses adieux à notre Assemblée après sa question au gouvernement. et je sais que vous aurez tous à coeur de l'écouter. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Armées. La Polynésie française c'est 5 millions de kilomètres carrés mais en termes de contrôle de la navigation aérienne c'est 12 millions de kilomètres carrés du fait des accords qui nous lient au pays de la région pacifique. Cette navigation aérienne est contrôlée donc par des services territoriaux et par des services de l'État qui sont aujourd'hui confrontés à un paradoxe. En effet, le seul radar mono-impulse qui est aujourd'hui sur le Mont Maraou donc sur les hauteurs de FAA est en cours de démantèlement. Ce démantèlement va être remplacé par l'utilisation de satellites couplés à des équipements qui sont embarqués sur les aéronefs qu'on appelle des ADSB. Aujourd'hui, ce mode de fonctionnement est tout à fait efficace sauf que l'ensemble des aéronefs civils est bien équipé de ces ADSB, des petits coucous des aéroclubs jusqu'aux jetliners et les seuls aéronefs à vrai dire qui ne sont pas équipés d'ADSB aujourd'hui sont ceux de l'armée. Cela pose un problème réel de gestion de la circulation aérienne en Polynésie puisque ces bâtiments de l'armée sont souvent amenés à faire des évacuations sanitaires. à faire des projections sur le territoire et aujourd'hui on est dans l'incapacité de suivre efficacement leurs mouvements. Ma question est simple, que compte faire le ministère des Armées pour résoudre ce paradoxe ? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Brosserson, d'abord, pour répondre à votre question, le contrôle de la circulation aérienne à Tahiti est actuellement assuré par un radar qui sera prochainement remplacé par un système satellitaire qui équipe tous les avions civils. En revanche, les aéronefs militaires obéissent à des règles spécifiques pour des questions de sécurité mais nous sommes conscients de l'enjeu que vous soulevez et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer se saisit du sujet. Mais plus largement, à l'heure où vous quittez votre mandat de parlementaire et la présidence de la délégation aux Outre-mer, je voudrais vous dire quelques mots. Tout d'abord, pour vous féliciter de votre victoire aux élections en Polynésie française. Alors, il pourrait paraître étonnant que la Première ministre de la République salue l'élection d'un responsable politique au vu aussi éloigné des siennes sur un sujet aussi majeur que l'indépendance d'un territoire de la République. Mais, Monsieur le Président Brosserson, je connais en vous un parlementaire profondément respectueux, un opposant ferme mais attaché au débat démocratique et toujours prêt au dialogue. C'est aussi le cas de nombreux de vos collègues du groupe de la gauche républicaine et démocrate. Nos choix politiques sont profondément éloignés mais notre attachement aux valeurs de la démocratie et de la République nous rassembleront toujours. Monsieur le Président Brosserson, vous avez depuis un an fait vivre la délégation aux Outre-mer avec une grande maîtrise en sachant faire travailler ensemble des élus de territoires et de cultures politiques diverses. Je le sais, les attentes de nos compatriotes ultramarins sont immenses et je veux le dire, nous serons au rendez-vous. Il reste beaucoup de travail, je le sais. Au-delà de l'engagement du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre délégué aux Outre-mer, tout mon gouvernement y prend part. Je réunirai dans quelques semaines un comité interministériel aux Outre-mer qui actera des décisions d'urgence mais aussi des mesures de moyen terme. Monsieur le Président Brosserson, enfin, je voudrais vous dire que nous espérons pouvoir avoir avec le gouvernement de la Polynésie française et vous-même des échanges sereins, concrets, répondant aux attentes des Polynésiens. Vous avez eu des mots clairs au lendemain de votre élection pour dire que rien ne serait pire que des débats précipités ou superficiels. J'adhère pleinement à cette approche. Les questions qui se posent sont majeures. Nous ne chercherons pas à les contourner mais nous devons prendre le temps de converger sur une méthode. A travers vous, Monsieur le Président, je veux enfin saluer l'ensemble des parlementaires ultramarins et des habitants de la Polynésie française. Nous aurons l'occasion de nous revoir rapidement pour travailler au développement et à la prospérité de ce magnifique territoire du Pacifique. Je vous remercie. Merci Madame la Première Ministre. Monsieur le Président. Je vous remercie de vos mots très gentils Madame la Première Ministre. Chers collègues, effectivement, le 12 mai dernier, j'ai été élu président de la Polynésie française. C'est une trajectoire de vie que je n'avais pas prévue. Le petit garçon qui surfait et usait ses fonds de culottes sur les bancs du collège de Fiti à Houriné ne s'attendait pas un jour à siéger parmi vous et encore moins à devenir un jour président de la Polynésie. Mais la vie, après tout, c'est ce qui arrive pendant qu'on fait des plans. En tout cas... Applaudissements Depuis mon mandat, mon premier mandat en 2017, j'ai appris à découvrir cette maison prestigieuse, ces couloirs chargés d'histoire, ces murs qui, s'ils pouvaient parler, nous raconteraient encore plus d'histoires. Et j'ai appris à découvrir des hommes et des femmes tous attachés aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. Alors, s'il m'est toujours aujourd'hui un peu difficile de comprendre votre passion du brouhaha, passion qui est partagée sur tous les bancs de manière un peu cyclique et périodique. J'avoue que j'ai toujours été impressionné par la ferveur des débats et je pense que vous avez chacun vos convictions chevillées au corps. Cette assemblée, elle est représentative du peuple français, dans sa diversité. Les Outre-mer sont là également pour rappeler que cette France, elle n'est pas qu'hexagonale, elle a une géométrie bien plus vaste que le simple hexagone, géométrie qu'on a tendance à parfois oublier ici. Je souhaite que dans le futur, cette dimension ultramarine soit mieux intégrée dans les réflexions dès la conception de nos lois, qu'on ne se pose pas la question a posteriori de qu'est-ce qu'on fait des Outre-mer dans la loi qu'on vient de voter. C'est le vœu que je formule. Et puis, à l'adresse du gouvernement, gouvernement, si on se penche un peu sur l'étymologie du terme, ça vient du latin gobernare, qui veut dire tenir le gouvernail, naviguer, piloter. Alors, pour un Polynésien épris de navigation traditionnelle, ce sont des termes qui me parlent, mais ça traduit finalement une impérieuse nécessité d'un mouvement permanent. Et ça va parfois à l'encontre du, je crois, du recul nécessaire. Et je voulais juste partager avec vous, pour finir, la traduction du mot gouvernement en ré-outre-héty. Chez nous, gouvernement, se dit haou. Haou, ça veut dire la paix. Voilà. Maroulo. Applaudissements Merci beaucoup. La parole est à monsieur Hendrik Davy pour le groupe LFI. Madame la présidente, chers collègues, parcours sup est devenu synonyme d'angoisse. L'accès à l'enseignement supérieur est aujourd'hui un parcours du combattant. Madame la ministre, comment en sommes-nous arrivés là? C'est simple. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, démolit tous nos services publics et nos acquis sociaux. vous condamnez les plus âgés à travailler deux ans de plus. Et aujourd'hui, lors de la quatorzième journée d'une mobilisation historique, les salariés vous le répètent, pour eux, c'est non. Vous privez la jeunesse du droit à poursuivre des études supérieures aussi, en organisant la sélection avec parcours sup. Parcours sup génère stress et angoisse pour les élèves, mais aussi pour leurs parents et leurs enseignants. Depuis mercredi dernier, les lycéens ont accès aux premiers résultats. Pour ceux qui ont obtenu la formation de leur choix, c'est un soulagement et la fin des incertitudes. Mais pour les autres, ils devront attendre plusieurs mois avant une réponse définitive et l'angoisse s'intensifie de jour en jour. Certains quittent donc la plateforme, renonçant à trouver une place dans le public et s'inscrivent dans des formations privées à la qualité, vous le savez, madame la ministre, parfois douteuse. Au final, l'an dernier, plus de 100 000 jeunes sont donc restés sur le carreau à l'issue de Parcoursup. Ce sont souvent les élèves des milieux les moins favorisés qui font les frais de cette sélection. On empêche certains des étudiants de poursuivre leurs études. On casse le service public et on favorise des écoles privées dont les effectifs ont augmenté de 10% en un an. C'est un contresens historique. Nous avons besoin de qualifications dans tous les domaines pour faire face aux immenses enjeux sociaux et écologiques. Le savoir critique enseigné à l'université est essentiel aussi pour l'émancipation des citoyens et pour la démocratie. Au lieu de mettre tout le monde en compétition, il serait beaucoup plus efficace de refonder un vrai service public de l'orientation et de redonner des moyens à l'université pour accueillir tous les étudiants. La seule façon de rassurer vraiment notre jeunesse, c'est de garantir une place pour chaque bachelier dans le domaine de son choix et des conditions dignes pour poursuivre les études. Ma question est simple. Quand l'université bénéficiera-t-elle de la grande loi dont elle a tant besoin, il faut une garantie d'autonomie, des repas gratuits, des logements pour les étudiants, recruter des enseignants et de la recherche. La parole est à madame Sylvie Retailleau, ministre déléguée chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, madame la présidente. Messieurs et mesdames les députés, monsieur le député Davy, vous avez fait le choix de ne voir évidemment que des défauts de parcours sup et bien sûr aucune amélioration. C'est faire bien peu de cas, monsieur le député, des travers du passé d'ailleurs, d'abord, que je veux rappeler. L'entre-soi, l'autocensure aggravée par la hiérarchisation, la course à l'inscription avec des files d'attente interminables ou encore pas si loin, on l'a connu, le tirage au sort pour les filières en tension. Votre question, et je voudrais vous en remercier, est donc l'occasion de vous montrer que nous avons, au contraire, fait évoluer par cours sup sur la transparence, sur l'accompagnement humain, mais aussi sur l'efficacité. Car pour nous, il s'agit de mieux informer, de mieux conseiller et bien sûr aussi de rassurer. Oui, il faut de la transparence. C'est le message que je passe aux enseignants et responsables du supérieur qui ont toute ma confiance. On est loin des soupçons permanents de discrimination que vous faites peser sur eux. Là où il n'y avait rien, nous avons expliqué les attendus, puis rendu obligatoire l'affichage des critères et cette année, complètement refondu leur présentation. de l'affichage Enfin, je m'étais engagée à ce que la phase d'admission soit plus courte pour réduire l'attente et ce stress des lycéens et de leurs familles. Cette année, la phase principale est passée de 35 jours contre 108 jours en 2018. Ce matin, il y avait plus de trois quarts des lycéens qui ont déjà reçu une proposition d'admission. C'est dix points de plus que l'an dernier. Voilà ce que nous faisons. Je voudrais finir par vous dire qu'à côté de votre posture souvent de dénigrement systématique, à côté des soupçons de pratiques discriminantes que vous faites peser sur les enseignants qui font partie des commissions des voeux, nous travaillons à améliorer justement les pratiques de parcours pour justement, c'est la seule solution pour réduire le stress des élèves et des parents plutôt que les discours. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Falcon pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, en introduction, je voudrais dénoncer la méthode qui consiste à interpeller une présidente de groupe qui ne peut répondre à des attaques indignes et honteuses. Monsieur Zinne Stultz, vous n'avez même pas lu ce rapport, vous êtes lamentable, vous êtes la honte de cette Assemblée. La France est entrée dans une crise du logement sans précédent. Dans les zones tendues, l'offre de logements notamment locatives est insuffisante pour répondre à la demande des Français. Cette crise touche avant tout les Français les plus modestes. Contrairement à vos affirmations, cette crise du logement n'est pas conjoncturelle mais bien le résultat de l'absence d'une politique du logement ambitieuse depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Les taux d'intérêt ont été relevés et le secteur du bâtiment fait face à une inflation des matières premières que vous êtes bien incapables d'endiguer mais la réelle les premières causes est la multiplication des normes que vous imposez. La complexe RE 2020 ou encore l'application sans discernement du zéro artificialisation net qui garifie la disponibilité du foncier ont entraîné un effondrement de la construction des logements neufs. 370 000 livraisons sont attendues en 2023, seulement 275 000 pour l'année 2024 alors que nous devrions en construire 500 000 par an. Après avoir sinistré le secteur de la construction, vous vous attaquez au parc de logements anciens en interdisant progressivement la location de logements présentant un DPEGF puis E. Selon l'INSEE sans travaux de rénovation près d'un logement sur deux ne sera plus autorisé à la location en Ile-de-France dans les années à venir. Vous organisez à grand coup de normes énergétiques fondées sur des DP aux critères discutables l'effondrement de l'offre locative et la dépossession des petits propriétaires qui voient la valeur de leurs biens dépréciés. Mais n'est-ce pas là l'objectif inavoué d'Emmanuel Macron lui qui ne jure que par la finance la bourse n'a de cesse d'attaquer la propriété immobilière enracinée portée par une économie réelle donc délocalisable donc non délocalisable. Depuis 2017 vous avez raboté les APL le prêt à tout zéro supprimé l'APL accession réduit les dotations des bailleurs sociaux et vous apprêtez à supprimer le pinel. Madame la Première Ministre allez-vous revenir sur les normes intenables que vous imposez à l'immobilier et Renaud-Français les 15 milliards d'euros de la politique de logement que vous leur avez confisquée. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Klein ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Frédéric Falcon D'une certaine manière nous ne sommes jamais déçus sur votre capacité à exploiter une crise parce que oui crise du logement elle est réelle mais vos réponses sont bien insuffisantes. L'objectif du gouvernement est bien sûr de loger tous les Français quel que soit l'état de leur compte en banque. L'objectif du gouvernement c'est de sortir un certain nombre de nos compatriotes de passoires thermiques dans lesquelles il est insupportable de vivre en été parce qu'il y fait trop chaud en hiver parce qu'il y fait trop froid. Cet objectif il a été commencé par le gouvernement précédent en mettant en place MaPrimeRénov' MaPrimeRénov' est un succès c'est 1,5 million de chantiers qui ont été réalisés depuis 2020. Jamais à aucun moment dans l'histoire de ce pays autant de chantiers de rénovation ont été mis en oeuvre. Ce dispositif est un succès parce qu'il permet aux propriétaires qu'ils soient bailleurs ou occupants d'avoir les mêmes aides pour renover leur logement et donc nous ne sommes pas en train comme vous le dites de spolier quelques propriétaires bailleurs au contraire nous les aidons alors qu'ils peuvent bénéficier d'un loyer pour loger leurs locataires et donc comme ils ont un loyer ils doivent réaliser ces travaux de manière urgente. Bien évidemment nous sommes attentifs à tous les pièges un piège serait qu'un certain nombre de logements passoires thermiques puissent basculer dans le meublé touristique et bien évidemment nous nous donnons les moyens ça sera le cas avec une PPL qui a été déposée transpartisane à la rentrée qui interdira qu'un meublé touristique puisse être loué alors que c'est une passoire thermique et évidemment c'est aussi une priorité du gouvernement. Les accompagnateurs Rénov' seront augmentés pour que chacun sache ce qu'il doit faire dans son logement pour pouvoir mettre en oeuvre des travaux de rénovation à la fois performante et globale pour sortir toutes ces passoires thermiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Marion pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des PME du commerce de l'artisanat et du tourisme Olivia Grégoire. La tenue de la semaine nationale de l'artisanat du 2 au 9 juin me donne l'occasion de rappeler qu'avec plus de 1,8 million d'entreprises et plus de 3 millions d'actifs le secteur de l'artisanat joue un rôle clé dans le développement économique français. Le gouvernement a été attentif à la situation de nos artisans durement frappés par les crises successives. Pelle-melle citons les dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire l'amortisseur électrique la stratégie nationale en faveur des métiers d'art présentée la semaine dernière le soutien à l'apprentissage et la réforme des lycées professionnels qui ont vocation à apporter des réponses aux difficultés de recrutement citons enfin la mobilisation exemplaire des conseillers à la sortie de crise dans les directions départementales des finances publiques. Les artisans de leur côté ont su réagir en faisant évoluer leur mode de production en adaptant leurs horaires de travail en imaginant de nouveaux services ils ont prouvé leur agilité. Cependant malgré ces actions la première entreprise de France reste fragile. Dans ma circonscription de Loire-et-Cher les boulangers continuent d'être menacés par les pénalités de rupture importantes en cas de changement de contrats d'énergie. Par ailleurs de nombreux professionnels subissent la concurrence déloyale de plateformes qui bénéficiant d'une forte mise en valeur de la part des grandes enseignes propose de mettre en relation des particuliers pour diverses prestations. Information mensongère des sites internet absence de garantie décennale ou de précision sur les compétences du prestataire de service prestations payées en liquide qui échappent à toute fiscalité les dérapages sont nombreux. Enfin si les artisans s'intéressent de plus en plus à l'actionnariat salarié pour fidéliser leur personnel ou favoriser la transmission d'entreprises force est de constater que les dispositifs actuels dont sont souvent exclus les SARL sont peu adaptés à leurs besoins. Alors quelles actions madame la ministre comptez-vous mettre en place pour limiter la concurrence déloyale qui fragilise nos artisans et pour apporter plus de souplesse à celles et ceux qui souhaitent innover dans la gestion de leur entreprise ? Je vous remercie mon cher collègue la parole est à madame Olivia Grégoire ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce de l'artisanat et du tourisme. Merci madame la présidente. Quand vous faites travailler un artisan vous achetez plus qu'un service vous achetez des centaines d'heures d'échecs et d'expérimentation vous achetez des jours des semaines des mois de frustration et aussi de pure moment de joie vous n'achetez pas quelque chose vous achetez un morceau de coeur une parcelle d'âme une part de la vie de quelqu'un. J'emprunte ce texte évidemment pas de moi un artisan de la rue piétonne principale de Saint-Jean-Pied-de-Port pour le lancement de cette semaine nationale de l'artisanat monsieur le député Marion je profite de votre question déjà pour remercier la présidente du parlement qui a inauguré ce matin la semaine des métiers de l'artisanat ici même à l'assemblée nous avons le plaisir d'avoir ici des artisans des apprentis le président des chambres de métiers de l'artisanat en tribune que nous pouvons je crois toutes et tous saluer nos artisans nos apprentis nos forces vives cher député Marion vous l'avez mentionné les difficultés ont été nombreuses cet hiver nous avons ensemble collectivement réussi à mettre en place des aides mais surtout à informer pas moins de 31 000 boulangers qui ont été appelés directement par les chambres des métiers et d'artisanat nous restons avec Bruno Le Maire extrêmement attentifs bien sûr à leur situation nous avons été présents nous continuerons à être présents vous avez aussi monsieur le député Marion mentionné des pratiques de mise en relation directe il est vrai sur les plateformes nous sommes très vigilants avec la direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes de la DGCCRF j'ai lancé il y a une dizaine de jours l'application Signal Conso qui a été téléchargée pas moins de 100 000 fois je suggère à nos compatriotes qui seraient victimes d'arnaques de les déclarer directement en ligne pour que nous puissions effectuer des contrôles mais surtout sanctionner ces pratiques abusives enfin le temps est court sur la transmission je recommande je vous recommanderai une autre fois merci merci beaucoup madame la ministre la parole est à madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente monsieur le ministre de l'éducation nationale oui le suicide de l'INSEE émeut la France entière et à démontrer une fois de plus l'échec de votre politique de prévention contre le harcèlement scolaire et votre manque de considération nous pensons à cet instant à l'INSEE et aux trois autres victimes du harcèlement depuis 2021 Dina, Ambre et Lucas et à leur famille le harcèlement scolaire est un des nombreux symptômes d'une violence sociale grandissante notamment chez les plus jeunes partout elle doit être combattue avec force en dépit de l'adoption de la loi visant à combattre le harcèlement et le cyber harcèlement la tendance ne faiblit pas dans chaque classe ce sont trois élèves qui y sont confrontés les répercussions sont colossales échecs scolaires désocialisation et pour 61% d'entre eux pensées suicidaires les harcèlements des quatre jeunes victimes étaient pourtant connus encore aujourd'hui les familles se sentent désespérément seules comme depuis le début de leurs alertes le programme de prévention phare s'avère impuissant madame la première ministre pire absent dans de nombreux établissements vous ne reconnaissez pas à l'ensemble des élèves de la république le droit d'étudier dans un environnement protégé de vivre en sécurité alors Aurore Berger qui aurait dû les protéger d'abord la puissance publique quand responsabiliserez-vous enfin les auteurs et leurs parents comme je l'appelle de mes voeux en matière de délinquance des mineurs vous avez annoncé que les mesures d'éloignement du harceleur est une solution de dernier recours la victime subit alors la double peine responsabiliser c'est faire prendre conscience au harceleur de son délit c'est à lui qu'il revient de quitter l'établissement pas à la victime quant à la communauté éducative quand sera-t-elle formée pour ne plus considérer le harcèlement scolaire comme une affaire d'enfant quand sommerez-vous les réseaux sociaux d'agir quand prendrez-vous les mesures pour garantir le droit il est inédible d'étudier en sécurité Merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur Papendia et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Alexandra Martin vous avez raison de souligner que le harcèlement est un drame c'est un drame pour notre école c'est un drame pour notre pays et nous devons nous mobiliser pour cela c'est ce que le ministère de l'éducation nationale fait depuis 2019 d'abord de manière expérimentale dans six académies le programme auquel vous faites allusion a été étendu à l'ensemble des académies pour les écoles et les collèges à la rentrée 2022 et le sera pour les lycées à la rentrée 2023 est-ce que la situation est satisfaisante est-ce que le programme s'est déployé partout de manière homogène la réponse est non nous avons du chemin à faire je l'ai dit je l'ai répété je veux bien vous le dire une nouvelle fois c'est un travail patient c'est un travail qui demande de la mobilisation c'est un travail qui demande des moyens et nous sommes et nous faisons des questions de harcèlement une priorité d'abord par les enquêtes administratives qui sont diligentées par l'inspection générale des sanctions s'il y a lieu pourront être prises nous le verrons un certain nombre d'enquêtes sont en cours ensuite par l'extension des programmes de prévention de détection et de prise en charge ça veut dire notamment la formation des personnels également des moyens supplémentaires pour les numéros 3018 et 3020 qui recueillent une grande audience un référent rémunéré dans chaque collège à partir de la rentrée pour ne s'occuper que des questions de harcèlement les dépôts des plaintes suivant en cela la loi Balanant qui seront systématisés dès la nouvelle d'un harcèlement avéré ou suspect le déplacement de l'élève harceleur dans le premier degré jusqu'à présent ça n'était pas possible j'ai signé le décret qui est actuellement au conseil d'état la formation des personnels et enfin la mobilisation générale contre le cyber harcèlement voilà la réponse merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste merci madame la présidente monsieur le ministre de l'intérieur vous vous trompez de cible nous allons vivre un été infernal tous les voyants sont au rouge sécheresse hivernale nappe phréatique au plus bas feu de forêt précoce et vous pendant ce temps GPS espion caméra de surveillance marquage codé sur la peau alors il n'y a pas d'argent magique mais qu'est-ce qu'il y en a quand il s'agit de réprimer les militants vous mettez au service d'intérêts privés un arsenal judiciaire et policiers sans précédent une gabegie d'argent public pour protéger une poignée de privilégiés comme vous avez réprimé les syndicats et les mouvements ouvriers votre offensive contre les militants qui défendent nos biens communs est inédite alors avec vous sans surprise à chaque fois c'est la même devise dur avec les gens faible avec les puissants vous ne jouez pas avec le feu vous faites pire que ça vous démarrez les incendies et vous vous déchaînez contre nous parce que vous avez peur vous avez peur parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous soulever et pas que des grands méchants radicaux comme vous le prétendez nous sommes infirmières scientifiques ouvriers étudiants philosophes agriculteurs artistes vous avez peur de nous nous les raisonnables nous les défenseurs du vivant alors comme d'habitude vous allez surjouer la caricature flirter avec le mensonge nous serions les violents nous serions les irresponsables mais la vérité monsieur le ministre c'est que les militants que vous traquez et arrêtez ont le courage que vous n'avez pas le courage de dire non à l'agrobusiness de dire non à ceux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges le courage de protéger nos biens communs alors monsieur le ministre quand allez-vous enfin faire preuve de courage quand allez-vous changer de cible je vous remercie la parole est à monsieur Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée je n'ai pas bien compris l'objet de votre question puisque je crois que vous étiez parti pour m'interroger sur les interpellations des personnes qui ont saccagé l'usine Lafarge et je constate que vous avez dû réfléchir entre temps puisque vous avez dû constater alors que c'est sous l'autorité des magistrats indépendants et l'île d'entre pays que les policiers de la république fonctionnent je vous remercie monsieur le ministre madame Garin je crois qu'en vous entendant monsieur le ministre on comprend très bien qui vous protégez et qui a vos faveurs je vous remercie monsieur le ministre merci madame la présidente je propose madame la députée qu'on évite les procès d'attention que vous parliez clairement je pense que c'est ce que vous devez à vos électeurs pardon de ne pas comprendre que lorsque vous avez dans un pays des magistrats indépendants qui ouvrent des enquêtes soit parce que on a attenté à l'avis des gendarmes c'est le cas à Sainte-Sauline et vous n'avez aucun mot de compassion pour ces nombreux blessés soit parce que soit parce que l'on saccage des musées dont on voit bien très bien le lien avec la défense de l'écologie soit parce qu'on atteinte au bien et non madame la députée vous n'avez pas la majorité morale et politique pour imposer vos idées à la république française madame la députée il faut accepter que vous n'avez pas de supériorité morale pas plus que n'importe quel autre citoyen et les policiers et les gendarmes ne font qu'appliquer les lois que nous votons et que vous votez ici voulues par le peuple français et qu'il n'y a pas madame la députée ceux qui seraient le camp du bien et les autres il n'y a que la république française que des magistrats indépendants et que des policiers et gendarmes qui font leur travail ne vous en déplaise je vous remercie monsieur le ministre la parole est à madame Perrine Goulet pour le groupe démocrate merci madame la présidente ma question s'adresse à madame la secrétaire d'état chargée de l'enfance madame la ministre le comité des droits de l'enfant des Nations Unies vient de rendre ses observations sur l'application de la convention internationale des droits de l'enfant par la France il me sera impossible de balayer ici l'ensemble du rapport mais la délégation aux droits des enfants aura l'opportunité de vous entendre le 21 juin prochain les politiques en matière de protection des enfants connaissent depuis 6 ans un regain d'intérêt et d'activité et ont une place à part dans l'action publique ceux-là les Nations Unies le reconnaissent le soulignent et le saluent à l'instar de la pérennisation de votre portefeuille ministériel plusieurs plans ont été mis en oeuvre par ce gouvernement et le précédent en faveur de la protection des enfants le comité salue leur existence et leur légitimité leur efficacité s'apprécie forcément après une évaluation nécessaire les Nations Unies le soulignent et force est de constater que le gouvernement et le Parlement devront s'atteler à ces évaluations si je ne devais retenir qu'un axe de ce rapport ce serait celui d'une meilleure connaissance par les enfants de leurs droits le droit qu'ils ont à aller à l'école le droit le droit à des soins le droit à la sécurité le droit à la sécurité le droit à l'intimité le droit à son intégrité le droit d'être défendu et obtenir justice le droit de ne pas être violenté le droit d'être un enfant et juste un enfant si tous les enfants avaient connaissance de leurs droits ils obligeraient les adultes à les respecter Madame la ministre nous pouvons être satisfaits collectivement des conclusions de ce rapport mais si dans cette matière il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier je suis convaincue que nos efforts collectifs nous permettront encore de progresser et ce rapport nous montre le chemin pouvez-vous préciser à la représentation nationale quelles sont les prochaines actions que vous entendez mener avec le gouvernement en faveur des enfants et surtout en matière d'appropriation par les enfants de leurs droits je vous remercie merci beaucoup ma chère collègue la parole est à Madame Charlotte Cobell secrétaire d'Etat chargée de l'enfance merci Madame la Présidente Madame la Présidente de la délégation des droits des enfants mesdames messieurs les députés le gouvernement français était très attendu par cette évaluation de la France sur le respect du droit des enfants devant le comité de l'ONU n'en déplaise à tous ceux qui ont critiqué la France le rapport est quand même plutôt laudatif notamment sur la qualité de la préparation mais surtout sur la qualité de l'action des gouvernements depuis 2017 le rapport souligne bien sûr la création d'un secrétariat d'Etat dédié à ça mais aussi la création de votre délégation et l'implication de tous les pouvoirs publics pour faire respecter le droit des enfants le comité a salué l'ensemble des avancées législatives fort nombreuses pour le respect de la protection des enfants et du droit des enfants dans le précédent quinquennat tant dans la vie réelle que dans la vie virtuelle sur le numérique et dans toutes les problématiques de violences faites aux enfants la stratégie de lutte contre les violences faites aux enfants a été saluée j'en ferai un bilan demain en conseil des ministres et je donnerai évidemment des perspectives puisque nous avons encore beaucoup de choses à faire comme en témoigne l'histoire triste histoire de l'INSEE nous devons encore mieux faire pour nos enfants et ce rapport sera au coeur du comité intermédiaire de l'enfance que je tiendrai le 15 juin au nom de la première ministre bien sûr nous avons le sujet des enfants en situation de handicap les situations des enfants en situation de pauvreté les enfants migrants les enfants des territoires ultramarins tous ces sujets sont au coeur des priorités de l'ensemble des membres du gouvernement nous nous y attèlerons vous évoquez madame la question de madame la députée la question du droit des enfants et de leur connaissance le droit des enfants le ministre de l'éducation nationale pousse le passeport éduc droit qui est évidemment très important pour les enfants des collèges la défenseur des droits pousse les jeunes ambassadeurs des droits des enfants dans quelques semaines la présidente réunira le parlement des enfants et je suis sûre que nous serons tous au banc pour répondre aux questions au gouvernement des enfants nous serons tous très présents sur cette action importante nous sommes donc au rendez-vous des droits des enfants le rapport du comité nous oblige nous serons continuer dans les prochaines années à nous y atteler pour répondre encore mieux merci beaucoup madame la ministre la parole est à monsieur Vincent Descœurs pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente la question s'adresse au ministre en charge des solidarités monsieur le ministre depuis plusieurs mois les EHPAD les établissements qu'accueillent nos aînés les personnes âgées et dépendantes sont confrontés à des difficultés de fonctionnement qui les fragilisent et font peser une menace sur leur avenir des difficultés avant tout d'ordre budgétaire en raison d'un contexte d'inflation qui se traduit par une hausse de leurs charges fixes notamment des denrées alimentaires et de l'énergie des dépenses d'hébergement qui ont progressé bien plus vite que les tarifs hébergement et dépendance ce qui a pour effet de placer ces établissements nos maisons de retraite dans une situation d'une gravité inédite en début d'année la fédération hospitalière de France révélé que 39% des EHPAD publics rencontraient des difficultés de trésorerie et que 85% d'entre eux anticipaient un résultat fortement déficitaire à la fin de l'exercice 2022 fragilisés par la crise sanitaire qui a mis leur personnel à rude épreuve nos EHPAD doivent en outre faire face à des difficultés de recrutement qui les contraignent à recourir à l'intérim dont le coût excessif grève plus encore leur budget Monsieur le Ministre il y a urgence à agir et si on veut éviter la multiplication des fermetures de lits ou pire encore de certains établissements qui risquent de se retrouver sous peu en cessation de paiement ces établissements ne peuvent pas attendre plusieurs mois encore la grande réforme du grand âge régulièrement annoncé et sans cesse reporté aussi je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer quelles mesures contre mettre en oeuvre le gouvernement pour aider les EHPAD à surmonter cette crise sans précédent rassurer leurs gestionnaires leur personnel les aînés et leurs familles je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Jean-Christophe Combe ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député des coeurs vous faites état d'une situation dégradée de nos établissements pour personnes âgées depuis quelques mois la réalité c'est que l'état soutient massivement les EHPAD depuis plusieurs années maintenant je ne reviendrai pas sur l'ensemble des crédits qui ont été délégués pendant la crise sanitaire la compensation des augmentations liées au Ségur de la santé l'augmentation des effectifs d'infirmières de nuit l'augmentation aussi des temps de médecins coordonnateurs dans ces établissements qui étaient nécessaires il s'avère qu'aujourd'hui dans une période d'inflation la situation est toujours difficile vous avez cité les tensions sur les recrutements liées à l'intérim il y a un taux d'occupation aussi qui est très bas dans nos EHPAD et contre cela nous avons choisi des mesures beaucoup plus ciblées on a délégué en fin de l'exercice dernier 440 millions d'euros pour soutenir le financement des EHPAD dont 100 millions juste pour l'inflation on a étendu le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité à l'ensemble de ces établissements et via la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 on a augmenté les financements des EHPAD de 5,1% j'ai demandé à l'ensemble des directeurs généraux des ARS de suivre la situation des EHPAD qui sont en difficulté je l'ai déjà dit ici dans cette assemblée on ne laissera aucun EHPAD en difficulté ou aucun EHPAD contraint de fermer on a doublé voire triplé sur certains territoires les crédits reconductibles pour autant on voit bien que les difficultés subsistent notamment celles liées à la section hébergement de ces établissements section qui dépend des financements des départements je suis en lien constant avec les départements pour trouver des solutions et permettre aux établissements d'être mieux financés j'ai demandé j'ai saisi l'ensemble de mes administrations pour pouvoir mettre en place un groupe de travail sur l'évolution avec les départements pour travailler sur l'évolution du modèle économique des EHPAD parce que je pense que seule une réponse structurelle permettra d'apporter les financements nécessaires et de maintenir également l'accessibilité de l'offre c'est important on sait qu'on a un sous-financement aujourd'hui de l'aide sociale à l'hébergement merci monsieur le ministre monsieur Descoeurs oui monsieur le ministre je suis obligé de vous dire que votre réponse n'est pas à la hauteur des enjeux l'enjeu c'est l'attention qu'on doit porter à nos aînés c'est la reconnaissance qu'on doit au personnel qui les entoure monsieur le ministre la question de la solidarité entre les générations c'est un devoir et non une option je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon merci madame la présidente monsieur le ministre de l'industrie je souhaite aborder aujourd'hui la décision du groupe Le Duf de renoncer à la construction d'une nouvelle usine Bridor fabrication de viennoiserie en Bretagne Louis Le Duf voici un enfant du pays qui emploie 30 000 personnes dans le monde qui fait le choix d'investir 250 millions d'euros dans notre pays et ainsi créer 500 emplois directs qui induit 1500 emplois indirects le gouvernement français souhaite réindustrialiser la France comment passer de la parole aux actes ce cas d'école pose aux décideurs les problématiques du moment artificialisation des sols consommation de l'eau pratique durable liée à l'import-export est-il acceptable de laisser le groupe Le Duf partir investir ailleurs dans l'Union Européenne alors que nous sommes soumis aux mêmes enjeux de transition écologique et d'économie décarbonée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne enfin la persistance des recours et des contentieux à perpétuité voulus par quelques activistes peuvent-ils avoir raison de l'initiative entrepreneuriale et de la volonté politique de concilier économie et écologie alors que toutes les procédures ont été respectées et les autorisations administratives accordées merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Roland Lescure ministre chargé de l'Industrie merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député Thierry Benoît merci pour votre question et merci aussi pour votre implication dans ce dossier qui est important dans votre département même si je sais qu'il n'est pas spécifiquement dans votre circonscription le dossier auquel vous faites référence la nouvelle usine à l'IFRE était un dossier environnementalement complexe avec de la zone humide 36 espèces protégées des enjeux vous l'avez dit de consommation d'eau de réutilisation d'eau et tout ça tous ces obstacles ont été levés en grande partie grâce aux efforts de l'industriel je dois le reconnaître qui a accepté de baisser sa consommation d'eau dans le cadre de son projet mais aussi des services de l'Etat qui en 13 mois on n'est pas encore tout à fait aux 9 mois que nous souhaitons mettre en oeuvre dans le cadre du projet de loi Industrie verte que j'ai l'honneur de porter avec Bruno Le Maire mais on n'est pas loin 13 c'est mieux que 17 on a réussi à obtenir l'autorisation vous l'avez dit suite à cette autorisation juillet 2022 un certain nombre de recours ont été déposés ces recours sont non suspensifs l'un d'entre eux a déjà été rejeté il en reste 4 et suite à ces recours Louis Le Duff a décidé de sursoir d'abandonner ce projet et de l'installer ailleurs décision que je regrette j'ai échangé nous avons échangé avec ses équipes je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec lui je suis à sa disposition pour tirer toutes les leçons de cette expérience et y compris la France est grande la Bretagne est grande l'île-et-Vilaine est grande aussi pour examiner avec lui d'autres projets potentiels cela dit je tiens quand même à mentionner que le sujet Bridor est une exception aujourd'hui qui confirme plutôt une règle de réindustrialisation de la France pour un projet Bridor malheureusement abandonné nous avons un projet ACC un projet Holosolis un projet de ST microélectronique confirmé par Bruno Le Maire hier qui va s'installer à Kroll en UZER nous réindustrialisons la France nous devons le faire de manière plus efficace et je vous engage dans le cadre du projet de loi Industrie verte y compris à regarder ce sujet très important des recours pour voir si nous pouvons améliorer les procédures de manière à faire encore mieux merci merci beaucoup monsieur le ministre monsieur Benoît je remercie naturellement le ministre pour sa réponse monsieur le ministre je souhaite de tout coeur que le gouvernement avec les services de l'Etat les acteurs du territoire puissent retissier les liens avec nos entrepreneurs et plus particulièrement là avec Louis Le Duf il n'y a pas de raison qu'en France nous ne réussissions pas ce pari de la réindustrialisation la volonté est là et nous avons encore plus de responsabilités lorsqu'il s'agit de groupes familiaux et d'entrepreneurs français merci beaucoup mon cher collègue la parole est à madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste merci madame la présidente madame la première ministre il y a un peu plus d'un an vous étiez nommée première ministre avec ce souhait du président de la république agir sans relâche pour les françaises et les français pour entre autres la santé et la renaissance démocratique où en êtes-vous de cette promesse sur la santé quand on se prépare encore une fois à compter nos morts dans nos hôpitaux où manquent les soignants et ferment les services d'urgence où en êtes-vous de cette promesse sur la santé quand les maternités des territoires ruraux périphériques comme à Carré Landernot Guingamp menacent de fermer temporairement définitivement faute d'anesthésiste la crainte d'un démantèlement par service est réelle à Carré presque un tiers des lits sont fermés sans garantie de rouvrir quand il n'y a pas d'alternative pas de clinique pas de médecine de ville suffisante toute suspension ou fermeture partielle est une atteinte potentielle à la vie d'autrui une atteinte grave au pacte républicain notre santé et nos hôpitaux brûlent d'un système à bout de souffle que vous ne réformez pas c'est un renoncement terrible les citoyens ont le sentiment d'être abandonnés dans une stratégie de pourrissement où en êtes-vous de cette promesse de renouveau démocratique quand votre majorité relative n'a qu'à l'esprit d'éviter un vote sur la réforme des retraites en confondant créativité constitutionnelle et mise en danger des droits du Parlement où en êtes-vous de cette renaissance démocratique quand vos budgets ne sont pas adoptés que par 49-3 et qu'hier soir encore chaque loi de règlement est rejetée par notre Assemblée dans le monde réel celui des collectivités des associations des entreprises quand une Assemblée vote contre le quitus financier l'exécutif démissionne en somme cette année vous n'avez eu de cesse d'agir sans relâche contre les Françaises et les Français Madame la Première Ministre qu'en est-il de cette promesse que le Président de la République faisait à votre égard ? La parole est à Monsieur Olivier Véran porte-parole du gouvernement et chargé du Renouveau Démocratique Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée je vais tâcher de répondre par l'ensemble des questions Madame la députée parce qu'elle touche à des secteurs que Serge connaît bien merci c'est très agréable Madame la députée vous interrogez d'abord sur la méthode la méthode moi vous savez je crois aussi aux chiffres la plupart des textes qui ont été présentés l'écrasante majorité des textes qui ont été présentés par la Première Ministre et son gouvernement depuis un an ont été adoptés par le Parlement vous-même Madame la députée vous avez eu l'occasion et merci pour cela de voter favorablement sur un certain nombre de projets de loi et c'est tant mieux on ne pourrait pas concevoir les Français ne pourraient pas concevoir quand on tomberait d'accord sur tous les textes néanmoins il y a quelques textes sur lesquels on peut avoir des désaccords le texte sur les retraites en fait partie mais d'autres textes ont été adoptés avec les voix de la droite sans la gauche et d'autres avec les voix de la gauche sans la droite vous savez ce que je crois profondément Madame la députée c'est que c'est le souhait des Français qui nous ont confié une majorité relative que nous demandait pour la première fois depuis des années des décennies de chercher systématiquement des accords avec la gauche et la droite pour faire avancer le pays ce qu'on peut déplorer ensemble c'est peut-être les outrances c'est peut-être les postures qui parfois grèvent les débats au Parlement et ailleurs mais je peux vous dire que je vais à la rencontre des Françaises et Français comme vous Madame la députée et qu'ils attendent d'un Parlement que ce soit en bonne maison du peuple et de la démocratie un endroit où on soit capable de se parler en fait d'échanger et de se dire que parfois on n'est pas d'accord mais parfois on peut par exemple vous savez avoir systématiquement des députés de ce côté-là de l'hémicycle qui hurlent dès qu'un ministre parle pour lui couvrir la voix ce n'est pas un très bon exemple d'hygiène démocratique vous voyez être capable de commencer à revoir un peu les méthodes et les dysfonctionnements pour se dire que ce dont les Français ont besoin c'est de l'apaisement quand il s'agit ensuite des priorités vous avez cité la santé on pourrait citer l'éducation vous êtes un peu une boîte à meux monsieur le député dès que je parle vous hurlez qu'il s'agisse de la santé de l'éducation de la protection des Français du pouvoir d'achat nous avançons dans une direction qui est celle que nous ont confié les Français et encore une fois il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de tomber d'accord sur beaucoup de ces textes c'est le cas dans les collectivités et les socialistes qui ont toujours participé merci monsieur le ministre je donne la parole à monsieur Jean-René Cazeneuve rapporteur général pour le groupe Renaissance merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances au préalable je voudrais revenir sur le rejet hier en hémicycle des projets de loi de règlement 2021 et 2022 parce qu'une fois de plus le Rassemblement national et la NUPES ont voté ensemble ensemble contre un arrêté comptable ensemble contre un arrêté contre un document budgétaire nécessaire pour l'administration et pour nos fonctionnaires ensemble contre les intérêts de notre pays ici il y a ceux qui sont contre tout et ceux qui sont au travail pour l'intérêt de nos concitoyens monsieur le ministre je voudrais revenir sur la décision de l'agence SNP de maintenir la notation de la dette française cette confirmation est un signal positif pour notre pays elle conforte notre stratégie de réforme afin d'atteindre le plein emploi elle conforte les choix économiques que nous avons fait depuis 2017 elle conforte enfin la trajectoire de maîtrise des finances publiques que nous nous sommes fixés mais cette notation nous engage elle nous engage car oui nous devons absolument assurer la bonne exécution de cette trajectoire oui nous devons absolument accélérer le désentêtement de la France dont on sait qu'il est un poison pour les générations futures oui nous devons ramener le déficit en dessous des 3% d'ici 4 ans oui nous devons maîtriser la croissance de nos dépenses publiques dès le prochain budget il en va de notre crédibilité il en va de notre capacité à investir massivement en particulier sur la transition écologique monsieur le ministre pouvez-vous nous détailler votre stratégie pour tenir notre trajectoire de maîtrise de la dépense publique pouvez-vous nous assurer que les propositions concrètes de réduction des dépenses seront faites dès le prochain PLL je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur général la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le rapporteur général comme vous l'avez dit l'agence de dotation standard d'Handbourge a pris la décision de maintenir la note de la France inchangée ce qui est un signal positif la reconnaissance du travail que vous avez engagé personnellement et que toute cette majorité a engagé pour rétablir les finances publiques et la reconnaissance de la crédibilité du travail qui a été fait depuis 2017 quand nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif et revenus sous les 3% de déficit avec la première ministre Elisabeth Borne avec le président de la république nous sommes totalement déterminés à tenir notre trajectoire de finances publiques avec fermeté et dans la clarté la plus totale ça suppose d'abord de continuer à avoir une croissance positive là où certains de nos voisins affichent désormais de la récession nous avons de la croissance nous continuons à créer des emplois et nous ouvrons des usines dans notre pays c'est le résultat de notre politique économique le deuxième pilier de notre stratégie c'est de sortir définitivement du quoi qu'il en coûte qui était nécessaire pour protéger nos entreprises et nos salariés face à l'inflation et à la crise du Covid mais qui aujourd'hui serait totalement inapproprié nous sortirons du quoi qu'il en coûte nous mettrons fin progressivement au bouclier énergétique et nous mettrons fin au chèque exceptionnel le troisième pilier de cette stratégie que nous avons défini avec la première ministre c'est d'engager une revue des dépenses publiques sur chacun des secteurs de dépenses publiques pour nous assurer tout simplement que l'argent public est bien employé et que chaque euro d'argent public qui est un euro du contribuable gagné par le travail du contribuable est utile pour nos services publics utile pour nos compatriotes c'est comme cela que nous tiendrons nos objectifs et que nous serons sous les 3% de déficit en 2027 et que nous accélérerons le désendettement du pays je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Thibault François pour le rassemblement national merci madame la présidente mesdames et messieurs les ministres chers collègues ma question s'adresse à monsieur Papendiaï ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France le savoir est de beaucoup la portion la plus considérable du bonheur disait Sophocle dans sa tragédie antigone tragique c'est la définition même de la situation des personnes porteuses de handicap intellectuel dans mon département le nord mais également dans la France entière sous votre gouvernement ils sont plus de 8000 porteurs de handicap intellectuel dans le département du nord à ne pas bénéficier d'une prise en charge adaptée selon l'association les papillons blancs dont plus de 900 seuls dans le douaisy tragique c'est la lettre de mise en demeure qu'ont reçu les parents des enfants de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés de Féchin dans ma circonscription lettre qui a été signée de votre main pour je cite non scolarisation de leurs enfants alors que les parents ont toutes les peines du monde à trouver des établissements adaptés pour leurs enfants tragique c'est l'état de notre système d'éducation qui laisse sur le côté ces enfants sans instruction ainsi que des parents dans un état de détresse incommensurable à Féchin comme dans beaucoup d'établissements d'accueil les enfants sont gérés regroupés dans des salles communes sans éveil particulier sans programme éducatif adapté malgré tout le dévouement du personnel soignant vous êtes coupable coupable de ne pas respecter notre constitution qui garantit l'égalité dans l'éducation pour tous et à tous les degrés oui pour tous ma question est simple monsieur le ministre comptez-vous faire quelque chose pour appliquer le principe d'égalité qui est un principe constitutionnel et permettre à ces enfants de bénéficier d'une éducation adaptée à leur handicap et donc d'accéder au savoir à la découverte à l'éveil et donc au bonheur je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Papendiaï ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Thibault François cette question je me pencherai sur le cas spécifique que vous venez d'indiquer mais je voudrais d'abord faire une remarque générale c'est celle des plus de 430 000 enfants en situation de handicap que l'école scolarise aujourd'hui c'est trois fois plus qu'en 2005 lorsque la loi a été votée nous avons et je l'ai moi-même reconnu devant vous mesdames et messieurs les parlementaires nous avons un certain nombre de difficultés aujourd'hui dans l'école inclusive difficultés auxquelles la conférence nationale sur le handicap qui s'est tenue notamment dans sa fonction conclusive le 26 avril dernier essaye de répondre voilà les mesures que nous mettons en place avec la ministre Geneviève Darieusec tout d'abord tous les enfants en situation de handicap bénéficieront d'un numéro national d'identification à la rentrée c'était une demande des familles et des associations depuis longtemps ensuite nous améliorer la situation des AESH avec un recrutement de 4000 AESH à la rentrée une augmentation de 10% et également un rapprochement avec la vie scolaire pour tendre vers les 35 heures nous faisons également des piales avec Geneviève Darieusec une instance en amont de la notification des MDPH de discussion avec la famille de scolarisation des enfants cela concerne aussi les enfants qui souffrent de handicap intellectuel ceux auxquels vous faites allusion dans votre circonscription je vais me pencher sur ce cas que je ne connais pas précisément et je vous apporterai une réponse circonstanciée quoi qu'il en soit notre détermination à la ministre et à moi-même est entière pour la scolarisation des 5 enfants merci beaucoup monsieur le ministre monsieur le député merci madame la présidente monsieur le ministre je suis désolé mais je crois que votre réponse est loin d'être à la hauteur des enjeux parce que vous dites que vous ne connaissez pas la situation de ma circonscription je viens de vous citer plus de 8000 personnes porteurs de handicap qui sont dans le département du nord et je vais sûrement vous annoncer quelque chose vous êtes probablement au courant qu'en Belgique beaucoup d'établissements sont en train de fermer en ce moment même et donc tous les reports sont en train de se faire sur le département du nord et dans le reste de la France donc je suis navré mais je crains que votre réponse ne soit pas satisfaisante monsieur le ministre je vous remercie la parole est à monsieur Michel Sala pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente monsieur le ministre de l'agriculture le 24 mai 2023 après consultation du comité ressources en eau la préfète du Gard a signé la version définitive de l'arrêté cadre sécheresse la moitié du département est en situation de crise et l'irrigation des cultures est interdite les pérénées orientales l'aude les bouches du Rhône et d'autres départements connaissent des situations similaires selon le GIEC cette situation anormale sera de plus en plus fréquente et dans quelques décennies deviendra la règle pour la région méditerranéenne anticiper permettra de ne pas être confronté à des choix très violents d'ici 10 ou 20 ans l'eau est un bien commun en raréfaction l'accaparement de cette ressource par une minorité via la construction de mégabassines provoque déjà des tensions insupportables alors ce n'est pas tout de mettre en place des arrêtés sécheresse il faut envisager immédiatement une planification à plus long terme pour éviter des crises de plus en plus graves il n'existe pas de solution unique pour tout le territoire les agriculteurs et agricultrices connaissent leur terroir et savent ce qu'il y est possible d'y faire il y aura des pertes de production pour de nombreuses cultures pour la boriculture et la viticulture les plans sont déjà fragilisés par les épisodes de sécheresse précédents et les conséquences se feront sentir sur le long terme alors la loi du 2 mars 2022 Emmanuel Macron a fait le choix de favoriser le secteur privé des assurances plutôt que d'élargir efficacement le fonds de solidarité nationale depuis le 1er janvier 2023 les agriculteurs sont incités à souscrire une assurance récolte pour être mieux indemnisés mais certaines compagnies d'assurance imposent une clause d'exclusion d'indemnisation en cas de restriction administrative d'usage de l'eau les agriculteurs sont pris en étau à cela s'ajoutent des niveaux d'indemnisation qui ne sont pas à la hauteur des pertes augmenter le taux de compensation et le conditionner à l'engagement dans une démarche d'adaptation des cultures au changement climatique serait un début de solution dans mon département les petites exploitations représentent 65% des producteurs elles n'ont pas toujours la trésorerie pour affronter ces nouvelles prises Monsieur le ministre entendez-vous la détresse du monde agricole qu'allez-vous faire pour se soutenir ? La parole est à Monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Michel Sala d'abord vous avez cité ce comité ressources en eau qui s'est tenu le 24 mai qui a été l'occasion pour la préfecture du Gard à la fois de valider la crise sur la Sèse sur le Vidoule sur le Gardon et plus largement de rappeler les zones qui sont concernées par l'alerte par l'alerte renforcée et de poser ce nouvel arrêté cas de sécheresse il y a dans votre question au delà de la dimension locale dont on aura à rediscuter très bientôt compte tenu des enjeux particuliers du dérèglement climatique et de la Camargue qui a donné lieu à un rapport qui est en cours de finalisation pour regarder comment le dérèglement climatique et la salinisation qui touche de façon plus particulière ce territoire méritent d'être pris en compte et d'être accompagnés mais votre question va au delà elle pose la question de l'adaptation y compris de notre système assurantiel au dérèglement climatique et à ce qu'il entraîne en termes de bouleversements c'est au coeur de la stratégie d'adaptation d'une France à 4 degrés que nous avons lancé il y a quelques semaines dans les semaines et les mois qui viennent dans les chantiers il y a la révision des référentiels techniques et il y a en parallèle cette question du rythme de ce qu'on appelle par le passé des catastrophes naturelles qui si elles se reproduisent du retrait gonflement d'argile des difficultés sur les pertes de récolte vont nécessiter une refonte de notre système assurantiel lié à cette transition on est dans cette planification on se bat pour faire en sorte de baisser nos émissions de gaz à effet de serre l'année 2022 nous a permis à nouveau de respecter nos quotas carbone et on se bat dans le même temps compte tenu du fait que le monde n'est pas sur la bonne trajectoire comme le dit le GIEC pour nous préparer aux conséquences d'un réchauffement qui est déjà là et pour lequel nous avons à anticiper de ce point de vue il faut du travail il faut de la constance il faut de la cohérence et il faut se garder des formules toutes faites je vous remercie de l'esprit dans lequel vous avez posé cette question Merci beaucoup Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR Merci Madame la Présidente Monsieur le garde des sous ministre de la Justice vous êtes rendu récemment aux Antilles et avez pu constater la situation combien difficile d'exercice des missions de justice en Martinique comme en Guadeloupe bien que préoccupante également dans l'Hexagone la situation des prisons est dramatique dans les dix outre-mer c'est vrai aux Antilles mais ça l'aide aussi à la Réunion comme indiqué par nos collègues réunionnais et à Mayotte comme l'atteste le mouvement de grève qui touche depuis hier la prison en effet je voudrais attirer votre attention sur les centres pénitentiaires dans nos régions qui ne disposent d'aucune unité hospitalière de soins UHSA quant à la prise en charge psychiatrique ou UHSI pour les aspects somatiques des centres pénitentiaires qui ne disposent non plus ni des risques équipes régionales d'intervention de sécurité ni de prêches pour les extractions judiciaires en Martinique et s'agissant de la prise en charge médicale des détenus il n'y a que cinq chambres sanitaires carcérales au CHUM de Fort-de-France et nous avons pu constater lors d'une visite leur état d'extrême indignité indigne d'un état républicain la Martinique la Guadeloupe comme la Guyane et la Réunion ont pourtant grand besoin de ces unités sanitaires spécialisées car elles sont frappées d'une double peine une population carcérale qui vieillit et a donc besoin de soins plus réguliers et plus constants d'une part et une population carcérale qui paradoxalement rajeunit d'autre part avec des pathologies spécifiques nécessitant un accompagnement sanitaire et surtout psychologique magistrats médecins professionnels pénitentiaires sont unanimes il faut implanter UHSA UHSI ERIS et prêches en Martinique comme en Guadeloupe et à la Réunion d'ailleurs ma question est donc simple monsieur le ministre à quand l'implantation de ces structures dans nos pays afin de résorber cette trop importante et grave inégalité structurelle entre l'Hexagone et les dix outre-mer singulièrement la Martinique merci merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Olivier Véran ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte parole du gouvernement merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Marcelin Nadeau j'excuse le garde des Sceaux parce qu'il est au banc un autre banc que celui-ci il est au Sénat en ce moment même pour consacrer justement de nouveaux moyens à notre système de justice dans le cadre du projet de loi dédié vous posez des questions évidemment légitimes c'est un sujet que nous prenons très au sérieux comme le ministre de la justice tout d'abord vous savez qu'il y a un plan de 15 000 places de prison qui est actuellement mis en oeuvre et qui constitue un levier pérenne de manière à réduire la surpopulation carcérale améliorer de fait les conditions de détention et de travail pour les personnels ensuite monsieur le député j'ajoute que le ministre de la justice et vous l'avez dit dans votre question merci c'est très récemment rendu en Martinique et vous connaissez toute son attention pour votre territoire il a posé à Ducos le mois dernier la première pierre d'une des 12 structures d'accompagnement vers la sortie du territoire national il y a également inauguré le premier atelier en outre-mer du service de l'emploi pénitentiaire qui permet aux détenus qui le souhaitent de travailler et les services de l'administration pénitentiaire avec ceux de l'hôpital travaillent à améliorer concrètement la prise en charge des détenus qui nécessitent des soins s'il ne peut aujourd'hui vous être annoncé formellement la création du HSI ou du HSA en fin d'année ce sont désormais 8 chambres sécurisées qui seront disponibles à l'hôpital pour assurer une prise en charge somatique mais aussi psychiatrique la plus adaptée possible une feuille de route santé-justice 2023-2028 est actuellement en cours de finalisation de manière à améliorer l'ensemble des dispositifs dédiés à cette prise en charge sanitaire des détenus de même la sécurité pénitentiaire c'est une préoccupation majeure du garde une équipe locale de sécurité pénitentiaire sera déployée à l'automne prochain à Ducos ce type de démarche se déploie évidemment dans les autres territoires ultramarins que vous avez cités l'outre-mer est éloignée géographiquement mais très présente dans l'action de nos ministères et plus généralement du gouvernement je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre vous avez deux secondes la pression que nous avons c'est que les ministres font un petit tour et puis s'en vont et nos problèmes restent entiers donnez-nous ces structures nous en avons besoin merci merci beaucoup mon cher collègue la parole est à madame Michèle Perron pour le groupe Renaissance oui madame la présidente ma question s'adresse à Jean-Christophe Combes ministre des solidarités le président de la république s'était engagé à garantir à chaque jeune enfant une place excusez-moi d'accueil suite à de nombreuses concertations la première ministre madame la première ministre a présenté les premières mesures du service public de la petite enfance jeudi 1er juin le gouvernement s'engage à répondre à une inquiétude légitime des parents par la création de ce service public que vous placez sous la responsabilité des communes nous répondrons au plus près aux préoccupations des parents en pouvant leur apporter une solution cohérente avec leurs besoins notamment grâce à la création des relais petite enfance qui leur apporteront les informations nécessaires le gouvernement sera aux côtés des communes pour la mise en place du SPPE donc service public de la petite enfance notamment face à la pénurie des places d'accueil en consentant un investissement massif de 5,5 milliards d'euros pour atteindre l'ouverture de 100 000 places supplémentaires à horizon 2027 puis 300 000 à horizon 2030 garantir l'accueil de chaque jeune enfant est un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes c'est un enjeu pour le plein emploi et la reprise d'une activité professionnelle pour les femmes cet accueil doit être réellement universel pour répondre aux besoins de toutes les familles et de tous les jeunes enfants que ce soit des familles monoparentales des familles à horaire dits atypiques des familles précaires ou des parents sans emploi et enfin que les enfants soient en situation de handicap ou non la qualité de l'accueil du jeune enfant reste la priorité c'est pourquoi vous lancez des concertations sur des référentiels nationaux monsieur le ministre pouvez-vous revenir plus précisément sur les contenus des mesures relatives à l'accueil du jeune enfant et sur les concertations en cours merci merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur Jean-Christophe Cour ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes Handicapées merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Michèle Perron je vous remercie pour votre question qui me permet en effet de revenir sur les annonces faites par madame la première ministre jeudi dernier à Angers concernant le service public de la petite enfance c'était une promesse un engagement du président de la république pendant sa campagne engagement à créer 200 000 places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans d'ici à 2030 alors il y a urgence urgence parce que c'est sans doute le sujet le plus important pour les familles de notre pays aujourd'hui en tout cas c'est ce qu'ils demandent c'est un frein majeur à l'emploi et c'est un sujet qui est au carrefour de plusieurs priorités vous l'avez dit d'abord la politique du plein emploi aujourd'hui c'est 150 000 personnes qui renoncent à un emploi pour pouvoir accompagner leur enfant c'est un sujet qui vise à lutter aussi contre les inégalités de destin je rappelle que 5% des enfants des familles les plus modestes seulement ont une place en crèche contre 20% pour les familles les plus aisées il y a un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes et puis c'est un enjeu également pour la natalité dans notre pays cette réforme c'est le fruit de longs mois de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur qui va nous permettre de proposer davantage de solutions aux parents qui soient accessibles abordables sur l'ensemble du territoire mais aussi d'assurer de meilleures conditions d'exercice pour l'ensemble des professionnels il y a deux volets dans ces propositions un volet qualitatif c'est à dire qu'on va assurer des mesures d'amélioration de l'accueil pour le bien-être des enfants mais aussi des contrôles et j'annoncerai d'ici à la fin du mois de juin un plan d'urgence qui reprend les recommandations du rapport de l'inspection générale des affaires sociales pour la qualité et puis il y a un volet quantitatif là on va faire des communes du bloc communal une autorité organisatrice qui donnera aussi au CAF en dernier ressort la possibilité de créer les places d'accueil nécessaires c'est un investissement inédit massif vous l'avez dit de près de 6 milliards d'euros qui seront déployés d'ici à 2027 merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe Liot merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre du logement au fil des mois vous faites du logement une bombe sociale enfin vous semblez en tous les cas réagir en convoquant le conseil national de la refondation pourtant vos premières conclusions sur le prélatose zéro sur la suppression du PNL et j'en passe interroge d'une part les parlementaires et scandalise le secteur on est trop loin du compte on est trop loin des bonnes trajectoires sociales et environnementales monsieur le ministre convenez-en le CNR ne peut être un point final alors bien sûr on n'a rien contre la démocratie participative mais vous devez en fin de compte l'articuler avec la démocratie parlementaire avant de prendre les décisions ici nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir poursuivre le débat à plancher sur le sujet à proposer même d'ailleurs avec mes collègues Marjolaine Meignet-Milfer et Julie Lairnous la mission d'information que je préside s'attarde sur la rénovation énergétique des bâtiments au fil des auditions on constate quoi on constate un marché complètement exposé à la fraude un manque de visibilité de stabilité des dispositifs une politique par geste qui n'a pas montré d'ailleurs son efficacité un soutien financier qu'elle souvent insuffisant pour les plus modestes encore une fois ce CNR n'y répond en rien pourtant des solutions existent pour déclencher cette envie de rénover pour mieux coopérer avec les collectivités pour renouer avec la confiance pour un premier contact mieux identifié sur nos territoires pour un accompagnement quelquefois technique financier ou quelquefois même social mais en tous les cas on espère toujours approprié d'ailleurs vous proposez mon accompagnateur Renov mais son profil ses missions sont flou il vous faudrait certainement aussi mieux valoriser le prêt avance remboursable bref il reste encore beaucoup de choses à faire monsieur le ministre encore une fois vos décisions après le CNR ne sont pas à la hauteur des enjeux quand allez-vous nous proposer un texte pour débattre et peut-être intégrer nos propositions merci merci beaucoup la parole est à monsieur Olivier Klein ministre délégué chargé de la ville et du logement merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Jean-Louis Bricou oui vous avez raison l'ambition écologique a traversé a irrigué l'ensemble des travaux du CNR et à mon tour je remercie votre collègue Marjolaine Meignet-Millefer de son implication de son animation avec Christine Lecomte la présidente de l'ordre des architectes de ce groupe de travail sur la rénovation énergétique je profite aussi pour vous remercier comme je remercie l'ensemble des parlementaires quels que soient les bancs et quels que soient ce que j'ai pu entendre aujourd'hui de la mobilisation sur les questions du logement et je les invite aussi à écouter et à rencontrer l'ensemble des animateurs du CNR vous verrez que leurs réactions que leurs propositions sont parfois un peu moins caricaturales que ce que j'ai pu entendre aujourd'hui et oui bien évidemment madame la première ministre l'a dit hier je l'ai dit tout au long de la journée le conseil national de la refondation sa restitution d'hier est tout sauf un point final c'est une invitation à continuer à continuer à travailler ensemble sur la question de la rénovation énergétique un certain nombre de propositions ont été faites hier dans la continuité de ce qui a déjà été fait je le rappelle 1,5 million de chantiers les économies d'énergie de l'équivalent d'une ville comme Lyon qui ont été gagnées grâce à ces travaux mais oui il faut des chantiers plus performants plus globaux pour réussir la transformation écologique et énergétique il a été annoncé hier plus de 200 chantiers globaux en 2024 c'est extrêmement important il a été annoncé une augmentation extrêmement importante du nombre d'accompagnateurs rénov' car les français ont besoin d'être accompagnés de savoir ce qu'ils ont à dépenser et surtout de savoir quels effets sera sur leur compte en banque et oui nous travaillons avec Bruno Le Maire et avec l'ensemble des instituts bancaires à améliorer l'éco-PTZ à le rendre plus facile nous travaillons aussi sur le reste à charge notamment sur le prêt avance rénovation que vous avez cité qui est un bon outil et qui doit nous permettre de multiplier les effets de ma prime rénov' je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Léo Walter pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'industrie et à monsieur le ministre de la santé messieurs vous déclariez le 3 février dernier dans un communiqué commun que je cite la mobilisation du gouvernement est totale pour préserver l'accès des français aux médicaments sur l'ensemble du territoire mais le 13 avril la direction de Sanofi a annoncé la suppression de 135 postes dans deux de ses usines françaises 70 à Ramon dans le Gard et 65 assisteront dans ma circonscription des Alpes de Haute-Provence soit plus de 10% des effectifs sur ce même site de Cisteron un bâtiment de production devrait être tout bonnement rasé ces décisions font suite aux 265 suppressions de postes sur le site de production de vaccins de Marcy l'Etoile et s'inscrivent dans une stratégie de long terme de Sanofi le démantèlement de sa filière de principes actifs cette stratégie prévoit d'ici 2025 la vente et donc l'abandon de la production de 400 molécules jugées trop peu rentables la rentabilité pour Sanofi ce n'est pas l'intérêt des patients c'est la garantie de faire plus de 30% de marge sinon on vend or ces 15 dernières années Sanofi a touché plus d'un milliard et demi d'argent public sous forme de CICE ou de crédit d'impôt recherche dans le même temps l'entreprise supprimait pourtant 7700 postes dont près de 50% des postes de chercheurs fermaient 16 sites en France et versaient plus de 30 milliards de dividendes à ses actionnaires mes questions sont donc les suivantes monsieur le ministre de l'industrie que comptez-vous faire pour empêcher Sanofi de détruire des emplois et de sacrifier sur l'hôtel des super profits un outil industriel essentiel à notre pays monsieur le ministre de la santé que comptez-vous faire pour assurer la souveraineté thérapeutique française et rappeler Sanofi à ses obligations de production et de détention de stock minimum de médicaments enfin messieurs les ministres que comptez-vous faire pour contrôler l'utilisation des fonds publics par Sanofi et les autres et quand allez-vous vous décider à mettre en place un pôle public du médicament seul garantie d'une production pharmaceutique efficace au service de l'intérêt général je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Roland Lescu au ministre chargé de l'industrie merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député Léo Walter merci de votre question ou merci de vos slogans merci de vos incantations merci de votre volonté comme toujours comme toujours de tout nationaliser donc loin de ces slogans et de ces incantations ça fait maintenant deux ans presque jour pour jour que le président de la république a annoncé un plan France 2030 d'investissement fort dans la santé de manière à régler le vrai triangle de l'impensable auquel fait face la politique industrielle de la santé française à la fois nous souhaitons soigner les françaises et les français nous souhaitons le faire à un coût raisonnable et nous souhaitons le faire oui en produisant davantage en France et nous le faisons via de l'investissement auquel les entreprises françaises et les entreprises internationales sont sensibles aujourd'hui puisque ne vous en déplaise de plus en plus d'entreprises y compris internationales choisissent le terrain France pour s'y installer nous l'avons fait aussi sur les principes actifs vous le savez nous rapatrions le principe actif du paracétamol à séquence pas très loin de chez vous au nord de votre circonscription à quelques dizaines de kilomètres de manière à reproduire du principe actif de paracétamol en France en ce qui concerne le groupe sanophile et les suppressions dans le pot auxquelles vous faites référence vous le savez innover innover investir supposent aussi parfois malheureusement de fermer des installations qui elles sont obsolètes et vous le savez monsieur puisque vous connaissez bien votre territoire contrairement à vos voisins qui hurlent mais nommé coup de pas les deux ateliers qui sont en cours de fermeture vous le savez datent de plus de 50 ans vous le savez aussi monsieur le député les 135 emplois qui malheureusement doivent être supprimés le seront sur la base de départ volontaire le seront sur la base de reclassement et avec mon collègue en charge du plein emploi et de l'insertion nous nous assurons que Sanofi remplit les engagements auxquels ils se sont faits et enfin avec mon collègue de la santé nous mettons tout en oeuvre pour assurer que la souveraineté sanitaire sera assurée merci monsieur le ministre la parole est à madame Géraldine Granger pour le Rassemblement National merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre délégué chargé des transports monsieur le ministre non les 3,9 millions de motards ne sont pas des idiots et c'est Bernard de mon département qui le dit on sait que si on monte sur une moto pourrie on le paie cash monsieur le ministre le conseil d'état vous a donné deux mois pour vous mettre en conformité avec la législation européenne adoptée en 2014 et prendre un décret d'application pour la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisées toutefois si le conseil d'état voulait agir en faveur d'une meilleure protection des motards il aurait dû mieux lire les statistiques en disant le nombre de deux roues motorisées a augmenté de 30% alors que le nombre de tués a baissé de 19% seuls seuls 0,3% des accidents sont liés à un défaut technique alors que 30% des accidents comportent un facteur causal lié aux infrastructures routières monsieur le ministre pensez-vous qu'un contrôle technique payant améliorera la sécurité et les performances environnementales des motards avec la mise en place des normes européennes et l'amélioration des performances environnementales les deux roues motorisées ne sont responsables que de 0,5% des émissions polluantes et contribuent fortement à fluidifier le trafic plutôt qu'un contrôle technique inefficace sur l'accidentologie et la pollution les motards réclament la mise en place des mesures alternatives visant à améliorer la sécurité routière et la performance environnementale comme l'autorise la directive européenne ce contrôle technique est une véritable injustice dictée par quelques lobbyistes et idéologues monsieur le ministre laissez les motards s'occuper de l'état de leur moto et occupez-vous de l'état des routes alors monsieur le ministre à quand la mise en place de la totalité des mesures alternatives au contrôle technique la parole est à monsieur Clément Beaune ministre chargé des transports merci madame la présidente mesdames et messieurs députés madame la députée grangier vous citez Bernard de votre circonscription j'ai rencontré à de très nombreuses reprises les associations représentant les motards j'ai entendu ces préoccupations cet argument aussi même si je crois que celui-ci en particulier doit être légèrement nuancé parce qu'on pourrait dire aussi qu'aucun automobiliste n'a envie de prendre une voiture je pense que c'est de bon sens qui serait aussi un danger néanmoins le gouvernement a en effet privilégié depuis de longues années de longs mois encore ces derniers mois les mesures dites alternatives au contrôle technique notre interprétation était que la directive européenne que vous citez laissait cette possibilité ouverte et une minorité mais quelques pays européens néanmoins ont fait jusqu'à ce jour ce choix même si la plupart d'entre eux sont aussi en train d'évoluer néanmoins madame la députée nous sommes dans un état de droit et les droits le droit national ou européen est interprété par le juge la loi est votée soit au niveau européen soit au niveau national par le parlement et c'est le juge qui interprète ensuite les choses et donc ce n'est pas moi ni vous qui pouvez dire si les mesures alternatives sont autorisées ou non dans la directive c'est ce que nous souhaitions c'était notre interprétation par deux fois le conseil d'état a indiqué que ce n'était pas la lecture juridique qu'il fallait faire après la décision de fin d'année dernière j'ai engagé une concertation longue approfondie détaillée avec les associations de motards pour répondre au maximum à leurs préoccupations le conseil d'état nous a maintenant donné deux mois pour agir définitivement sur ce sujet et donc je le dis en vérité sans démagogie il faudra mettre en place un contrôle technique car nous sommes dans un état où nous respectons les règles interprétées par les juges c'est ainsi que cela fonctionne néanmoins je veux que les choses soient les plus progressives possibles les moins pénalisantes possibles les moins coûteuses possibles et dans le même esprit de dialogue je recevrai donc ce jeudi les associations de motards pour discuter avec eux du calendrier des modalités sans faux semblants et sans illusion il faudra engager le contrôle technique mais je veux le faire de la manière la plus respectueuse et efficace possible merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate merci madame la présidente chers collègues ma question s'adresse à madame la ministre des affaires étrangères cette nuit en Ukraine un sabotage a détruit partiellement une infrastructure civile majeure le barrage hydroélectrique de Kakovka les conséquences de ce crime de guerre sont tragiques et à l'heure où nous sommes réunis nous constatons des villes et villages ont été engloutis des dizaines de milliers d'Ukrainiens luttent pour leur survie la centrale de Saporitsha menacée de surchauffe est surveillée de très près par l'agence internationale de l'énergie atomique une catastrophe écologique sans précédent à l'échelle de plusieurs régions ce profil madame la ministre pourriez-vous nous communiquer les dernières informations dont vous disposez sur cette catastrophe avons-nous une idée précise de l'aide d'urgence qui pourrait être apportée à nos amis ukrainiens mais au-delà cet événement nous rappelle que Vladimir Poutine crée le chaos qu'il avait annoncé en pratiquant la terreur systématique par la terre brûlée et aujourd'hui les terres inondées nous sommes au 16ème mois d'une guerre de haute intensité qui s'enlise s'élargit et révèle une escalade constante dans les destructions et les menaces nous allons ainsi au fil des mois de sidération en sidération l'Europe par la voix du président Charles Michel a affirmé ce matin que la Russie devrait rendre des comptes dans ce contexte effrayant madame la ministre pourriez-vous nous préciser si la France compte prendre de nouvelles initiatives diplomatiques à l'encontre de la Russie pour dénoncer son action criminelle et la placer face à ses responsabilités devant l'histoire je vous remercie je vous remercie monsieur le député la parole est à madame Catherine Colonna ministre de l'Europe et des affaires étrangères merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député vous avez raison un nouveau seuil a été franchi avec la destruction partielle du barrage de Kakovka il s'agit évidemment d'un acte grave d'un acte inexcusable odieux qui aura en effet des conséquences durables sur la vie de milliers de milliers d'ukrainiens déjà meurtris par la guerre et qui ont dû être évacués de plus cet acte met en danger l'environnement et l'avenir des récoltes et il menace aussi de façon irresponsable la sécurité de la centrale nucléaire civile de Zaporizhia et sur ce point nous sommes en contact avec le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique qui nous a confirmé le caractère très préoccupant de la situation tout en indiquant que pour l'heure le pire avait été évité mais qu'il restait inquiet car il craint une dégradation qui pourrait être une dégradation rapide par ailleurs vous savez monsieur le député que l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du conseil de sécurité des Nations Unies alors que la Russie cherche à semer le doute sur l'origine de ce sabotage nous ne devons pas perdre de vue un fait simple c'est la Russie et c'est elle seule qui porte la responsabilité de cette situation c'est elle qui a engagé cette guerre c'est elle qui bombarde qui tue qui détruit les infrastructures civiles au service de son projet impérialiste autant qu'illégal alors la France et ses partenaires sont lucides autant qu'ils sont déterminés nous continuerons de condamner les exactions commises par la Russie de lui demander de rendre des comptes et oui nous poursuivrons l'accélération de notre soutien militaire pour que l'agression russe ne soit pas récompensée pour qu'une paix juste et durable puisse s'établir le moment venu je vous remercie monsieur le député merci madame la ministre la parole est à monsieur Aurélien Taché pour le groupe écologiste merci madame la présidente chère collègue ma question s'adressera aussi à madame la ministre des affaires étrangères alors Kousman Sonko principal opposant au président Makissal au Sénégal vient d'être condamné à deux ans de prison dans des conditions extrêmement troubles et risque ainsi de ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles l'année prochaine la situation est là-bas explosive et madame la ministre permettez-moi de vous dire que la réponse de la France n'est pas à la hauteur pas à la hauteur parce que les affrontements entre la police et les manifestants ont déjà fait au moins 16 morts on ne compte plus les arrestations arbitraires les coupures de messagerie des réseaux sociaux et même par intermittence de l'ensemble d'internet depuis dimanche l'université Cheikh Anta Diop de Dakar la plus grande du pays a été fermée jusqu'à nouvel ordre et on évoque désormais la présence de Nervi aux côtés de la police des informations qui vont dans le sens des dizaines de vidéos que je reçois depuis plusieurs jours je me suis en effet rendu au Sénégal le mois dernier et j'ai eu l'occasion pendant les 5 jours de la jeunesse qui tous m'ont dit la même chose nous ne laisserons pas le président Macky Sall nous voler les élections présidentielles l'année prochaine pas à la hauteur non plus donc parce que la dérive autoritaire en cours dans ce pays a désormais franchi un nouveau cap faisant naître une forte inquiétude quant au respect de la démocratie au Sénégal l'affaire Sonko n'est d'ailleurs pas la seule qui a conduit à mettre des opposants de l'actuel président hors jeu Karim Ouad ou Ralifassal par exemple ont connu le même sort donc sans remettre en cause la justice sénégalaise de réelles questions se posent quant à son instrumentalisation par le pouvoir en place pas à la hauteur enfin parce que dès le 27 mars dernier je vous avais écrit madame la ministre un courrier sur la situation politique inquiétante au Sénégal dans une réponse reçue jeudi dernier vous m'avez indiqué que le gouvernement français serait attentif à la préparation et au déroulement du processus électoral à venir dans ce pays pourtant malgré la tournure extrêmement grave qu'ont pris les événements ces derniers jours ni vous ni le président de la République à qui j'ai écrit aussi n'ont réagi ce silence ne peut que renforcer un sentiment anti-français jusqu'ici très largement contenu dans ce pays cette parole madame la ministre est pourtant très attendue des Sénégalais alors ma question est simple la France va-t-elle se murer dans un silence coupable sur ce qui se passe à Dakar et se prépare-t-elle à reconnaître un troisième mandat du président Macky Sall pourtant interdit par la constitution sénégalaise Free Sénégal merci beaucoup la parole est à madame Catherine Colonna ministre de l'Europe et des Affaires étrangères merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Taché les violences qui ont éclaté au Sénégal la semaine dernière nous inquiète oui et la France je suis sûre que vous l'avez vu s'est exprimée en ce sens depuis le début des événements et vous le savez très bien monsieur le député dans ces violences de trop nombreuses personnes ont perdu la vie et souvent de très jeunes personnes des enfants et je voudrais bien sûr adresser ici mes condoléances à leur famille et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés nous sommes extrêmement préoccupés et je le redis parce que le Sénégal est un pays ami et un partenaire important pour la France et ici comme là-bas nous avons une importante diaspora des communautés qui font aussi le ciment de notre relation alors en tant qu'amis et partenaires du Sénégal nous sommes profondément attachés à la longue tradition de démocratie de paix de stabilité de ce pays et en tant qu'amis et partenaires du Sénégal nous appelons une nouvelle fois tous les Sénégalais tous les Sénégalais à faire preuve de retenue à s'abstenir de toute violence et à résoudre cette crise par le dialogue en tant qu'amis et partenaires du Sénégal nous passons ce message monsieur le député sans relâche n'en doutez pas et aux autorités comme à l'opposition puisque nous parlons à tout le monde et personnellement j'ai confiance dans la capacité du peuple sénégalais à résoudre cette crise à sortir de ce moment difficile par un dialogue inclusif pacifique démocratique de façon en effet à ce que les élections de 2024 puissent se dérouler dans le respect des règles de la démocratie et du droit et dans la tradition de ce pays je vous remercie vous remercie madame la ministre la parole est à monsieur Jean-François Portarieux pour le groupe Horizon merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition numérique l'intelligence artificielle est partout dans nos téléphones dans nos voitures dans nos banques dans nos hôpitaux elle est dans cet hémicycle avec la LPM que nous venons d'examiner à travers la question du solde augmenté il a été question à Paris l'autre jour avec la présence du créateur de Tchad GPT elle était encore là mardi soir avec Étienne Klein à l'occasion de l'assemblée des idées et elle sera la semaine prochaine au Parlement au P1 qui aura un vote à faire sur le sujet c'est un sujet qui ne relève pas ou qui ne relève plus de la science-fiction mais de la balistique l'intelligence artificielle est une nuée de projectiles dont nous ignorons la taille et les moments de l'impact mais nous savons déjà que les effets seront fulgurants les développements de ces technologies vont bouleverser en cascade nos modèles sociaux et notre rapport au réel si l'essor de l'intelligence artificielle générative présente des effets bénéfiques et vertueux elle constitue aussi des risques et des menaces très fortes si on perd le contrôle alors sensible perplexe enthousiaste ou inquiet face aux applications il apparaît difficile de faire l'économie du sujet il apparaît difficile de se contenter de faire des recommandations de lister les bonnes pratiques ou d'édicter des principes chaque jour qui passe dans une grande opacité les algorithmes affectent notre accès à l'information à l'emploi ou encore au crédit bien entendu il ne s'agit pas d'entraver le progrès mais d'assurer l'ordre démocratique si nous tardons à agir on risque d'observer une défiance généralisée chez nos concitoyens qui à terme sera susceptible de freiner les développements de l'intelligence artificielle y compris dans ce qu'il pourrait avoir de bénéfique alors monsieur le ministre où en sommes-nous des suites du rapport parlementaire de Cédric Villani qui recommandait en 2017 d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle en développant l'évaluation citoyenne en pensant les droits collectifs sur les données ou en anticipant les systèmes d'armes létales autonome je vous remercie mon cher collègue la parole est à Jean-Noël Barraud ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Jean-François Portarieux en vous remerciant pour votre question je vais vous assurer tout de suite que ma réponse n'a pas été préparée à l'aide de l'intelligence artificielle et réaffirmer que nous avons l'ardente obligation de faire en sorte de voir se développer en France et en Europe dans les prochains mois des modèles d'intelligence artificielle générative d'abord parce que nous en avons les moyens de Blaise Pascal dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance à Hugo Dumini le copain lauréat de la médaille Fields en mathématiques l'année dernière la 12e pour la France notre pays n'a jamais cessé d'être une grande nation de mathématiques et puis ensuite parce que nous en avons besoin vous l'avez dit il est hors de question que cette technologie se retrouve entre les mains de puissants intérêts privés qui placerait l'Europe dans une situation de dépendance et par ailleurs nous voulons mettre entre les mains de nos concitoyens des outils qui soient forgés au feu de la langue et de la culture française alors nous n'avons pas attendu Tchatt-JPT pour agir il y a 5 ans à la suite du rapport Vinani le président de la république a souhaité bâtir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle dotée de 1 milliard et demi d'euros 5 ans plus tard 4 centres d'excellence ont été créés dont l'un dans votre département à Niti à Toulouse mais également à Grenoble à Nice et à Paris nous avons doublé le nombre de diplômés dans la discipline nous avons aujourd'hui 600 start-up qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle et cette stratégie nationale est prolongée dans le cadre de France 2030 avec 1 milliard d'euros supplémentaires qui vont être enrichis pour tenir compte de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative par un volet dédié que le président de la République annoncera la semaine prochaine sans doute à l'occasion de Vivatec s'agissant de la régulation puisque vous l'avez abordé également avec la première ministre avec le ministre de l'économie et des finances nous veillons à ce qu'un juste équilibre soit trouvé entre la protection des citoyens et l'encouragement à l'innovation le rapport de votre collègue Philippe Pradal sur le sujet éclaira les décisions que nous aurons à prendre je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre la séance des questions au gouvernement est terminée